Bonsoir à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. On va traiter un sujet, en fait on va essayer de traiter le sujet qui a été proposé, c'est celui du sens de l'épreuve. Alors on va l'élargir, essayer de le retrouver évidemment dans le couple, l'épreuve dans le couple, c'est ce que je veux dire ? Dans le couple, dans l'éducation de nos enfants, dans l'adolescence, essayer de voir comment ça se traite. Et puis voilà, et puis en général quoi. Alors, on va démarrer par le couple, on va démarrer par le couple. Alors il faut savoir que dans la paracha de Béréchit, lorsqu'Hachem, donc après qu'Hachem ait créé le monde, il a séparé les eaux. C'est marqué dans le texte, c'est marqué Il a séparé entre les eaux, Hachem mitra de l'arrakiya, qui sont sous le firmament, ou Benhamim Hachem me'a l'arrakiya, qui sont sur, en dessous et sur. Bah il crée, je veux vite ainsi. Donc il a séparé les eaux. Et cette séparation, dit le Midrash, ça a créé le conflit. Allez comprendre. Qu'en séparant les eaux, d'en haut et d'en bas, en fait au départ, tout était haut. Et en séparant ces eaux, il a créé le ciel, donc le firmament qui est, bon ben il y a le ciel, et il a, c'est qu'on dit Shamaim, c'est Shamaim, il est là-bas de l'eau. Et il a créé donc les océans, etc. Et cette séparation des eaux, dit le Midrash, ça a créé la Mahloquette, ça a créé le conflit. Maintenant le conflit est décré par la séparation des eaux, et pas par la séparation de la lumière et de l'obscurité. C'est marqué, c'est marqué, c'est la séparation de la lumière et de l'obscurité. Cette séparation, elle ne pose pas de problème. Par contre, celle-ci, elle pose problème. C'est étonnant que la matière, qui est d'origine eau, qui est unique, en fait elle est unifiée, elle a été séparée, et c'est ça qui crée le conflit. Par contre, quand des éléments n'ont rien à voir ensemble, parce que la lumière et l'obscurité sont des éléments contradictoires, celle-ci, cette séparation ne pose pas de problème. Alors la logique, c'est quoi la logique ? Plus on se ressemble, et plus on peut avoir des problèmes. C'est incroyable, hein ? Et lorsqu'on est fondamentalement différent, comme la lumière et l'obscurité, on a essayé de se séparer des deux éléments, ça, on sait séparer les deux. Pourquoi, en fait, le conflit va naître de ce problème ? À part ça, on a vu un autre conflit à rapporter ici, c'est que quand HTM a créé deux mérodres, il a créé deux luminaires, un qui est représenté par le soleil, et un qui est représenté par la lune. Et lorsqu'il a créé ces deux mérodres, c'est marqué, il a fait deux luminaires, deux luminaires qui étaient des dolimes, ils étaient grands tous les deux, ça veut dire autant d'intensité de lumière produite par le soleil et reflétée par la lune sur la terre, n'est-ce pas ? Et ensuite, on dit, le mauragadol, le grand luminaire, alors il va régner le jour, et le petit luminaire va régner la nuit. Tout à coup, il devient petit. Et Rachid expliquait au nom du Midrash pourquoi ce luminaire qui était géant, il devient petit, parce que la lune se plaint. Madame, elle se plaint la lune, elle dit, mais je ne comprends pas à quoi ça sert de créer deux luminaires pour éclairer la terre. Tu as fait deux spots, un là et un là. Vous avez vu les spots là ? Bon. Ces deux spots-là, ils éclarent la terre. À quoi ça sert de créer deux spots pour éclairer la terre. Il suffisait d'un seul spot qui va écrire le jour et la nuit en permanence, n'est-ce pas ? On n'a pas besoin d'écrire deux luminaires. Donc elle vient, elle se plaint, elle dit, mais pourquoi tu as créé deux luminaires ? Et par le fait qu'elle se soit plainte d'avoir remis en cause le fait qu'on ait créé deux luminaires, alors on a diminué sa lumière. À quoi ça sert d'avoir diminué la lumière ? Si elle avait raison, alors on aurait dû éliminer l'un ou l'autre. Et si elle a eu tort, on aurait dit, ma chérie, tu n'as pas compris, ce n'est pas grave, on t'expliquera plus tard. Pourquoi le fait de diminuer sa lumière, ça a été une réponse d'Hachem ? Vous voyez ? Peut-être l'idée, c'est d'expliquer que, encore une fois, on est la même chose, on a le même sens, on produit de la lumière qui renvoie sur la terre de la lumière. À quoi ça sert de créer de luminaires ? En fait, ce que ne remarque pas la lune, c'est qu'elle pense qu'elle produit de la lumière. Donc elle dit, à quoi ça sert d'éclairer la terre avec de luminaires ? En fait, elle ne se rend pas compte, mais elle ne s'en rendra compte quand on va diminuer sa lumière. Elle va se rendre compte que sa lumière vient d'ailleurs. En fait, en pensant, elle dit, mais élimine le soleil, au départ, élimine le soleil, il ne sert à rien le soleil puisque moi, je peux remplir la fonction toute seule, j'éclaire la terre directement. C'est là qu'on se rend compte que sans le soleil, elle n'est rien, madame. Vous avez compris ce qui se passe ? C'est extraordinaire. En fait, elle croyait qu'elle était une projection de lumière. En fait, elle n'est pas une projection de lumière. Elle n'est que la réflexion de la lumière qu'elle reçoit de l'autre. Et lorsqu'on se passe des autres, c'est là qu'on se rend compte. Alors, qu'est-ce qu'a fait Hachem ? Il a dit, bon, je ne veux pas t'enlever ta fonction, je vais juste enlever ta lumière. En fait, elle a dit, m'ignore pour que tu te rendes compte que ta lumière ne revient pas de toi. Elle vient d'ailleurs. C'est ça ? Vous avez compris ? C'est très intéressant qu'Hachem, il a voulu créer un projecteur et un réflexeur de lumière. Très intéressant de comprendre qu'au départ, on a eu des parents, par exemple, qui nous ont éduqués. Mais nous aussi, on va refléter cette lumière en éduquant nos enfants. Vous avez compris ? Mais on ne peut pas imaginer qu'on va exister par soi-même. Il faut tout le temps qu'il y ait un réflexeur et un projecteur de lumière et un réflexeur de lumière. C'est un principe de base. Le conflit vient de quoi, finalement ? J'ai cru qu'on était pareil. On est de l'eau. À quoi ça sert de séparer les eaux ? On est pareil. Là, on pourrait éclairer la Terre. J'ai compris. On éclaire tous les autres, mais pas de la même manière. La fonction qu'a le Soleil n'est pas la fonction de la Lune. C'est quand on a compris la fonction des éléments présents qu'on n'a pas de conflit. Vous avez compris ? Quand est-ce qu'on est en conflit ? Quand on croit qu'on est les mêmes. On est pareil. Il y a de l'eau, de l'eau. Vous avez compris ? Il n'y a pas de problème de savoir que l'autre est la lumière et l'autre est l'obscurité. Il n'y a pas de conflit. Le conflit va naître lorsqu'on a l'impression qu'on est pareil. On est de même nature. On est de même nature. Alors pourquoi ? À quoi sert l'autre ? Et on se rend compte qu'en fait, la nature, c'est une chose, mais la fonction n'est pas la même. Et d'un instant où c'est déterminé la fonction des personnes, la fonction des éléments présents, on n'a pas de conflit. Si tu avais compris à quoi sert le Soleil et sa fonction s'est éclairée, d'être un projecteur, tu te dis, oh là là, heureusement qu'il est là. Et comment j'aurais fait tout seul ? Je suis la Lune. Parce que sans lui, je ne peux pas reprocher. Donc heureusement qu'il est là et sa fonction étant d'un projecteur, moi je ne fais que reproduire la lumière qu'il me renvoie et de la renvoyer sur la Terre. Alors une fois qu'on va servir le jour, on va servir le jour. Est-ce que vous voulez un chème en fait ? Donc les éléments étant présents, alors ils vont avoir une fonction différenciée. Et dès l'instant où vous êtes capable de définir la fonction des éléments, vous n'avez pas de conflit. Vous n'avez aucun conflit. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Très important que vous compreniez ce principe. Et donc ça veut dire que lorsque les éléments sont communs, c'est là, on est des êtres humains, vous avez compris ? On est des hommes, on est des femmes, il y a des noirs, des blancs, des jaunes, des verts. On dit à quoi ça sert de créer tout ça, ça ne sert à rien. On va rentrer dans du racisme, on va rentrer dans tous ces problèmes conflictuels qui vont faire que... On va imaginer des lois anti-humaines. C'est ça, le nazisme et tout ça, c'est qu'il fallait être blond, aux yeux bleus, etc. Et si on est noir, on est en jaune, il faut l'éliminer. Si on est homosexuel, il faut les tuer. Vous avez compris ? Mais tout ça, c'est ça le problème. C'est qu'on n'est pas capable de vivre avec la variété, l'enrichissement de la différence. On aurait tellement aimé d'en canaliser les choses. C'est ça. Et là, ça rentre dans le conflit parce qu'on est des êtres humains. On rentre dans un ensemble qui s'appelle les êtres humains. Et dans les êtres humains, on va cataloguer les personnes. On n'est pas là pour cataloguer. Vous avez compris ? Il y a une petite allusion qui reste entre nous, qui a chemin faite. Vous avez vu qu'à un moment donné, il a détruit le monde par le déluge. Et comment il apparaît HM, entre guillemets, pour expliquer au monde que vous avez compris que j'aurais dû détruire le monde. Mais là, je vous ai montré l'arc-en-ciel pour vous dire écoutez, quand vous verrez l'arc-en-ciel, vous comprendrez que j'aurais voulu détruire mais je ne l'ai pas détruit par pitié. Ça va ? Pourquoi l'arc-en-ciel ? Quand vous voyez l'arc-en-ciel, vous voyez, qu'est-ce qu'à quoi vous pensez ? Vous dites les couleurs, la variété des couleurs. En fait, le problème, c'est qu'on rentre dans un conflit. Pourquoi ? Parce que chez nous, tout est noir et blanc. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire des nuances. C'est ou noir ou blanc ? Ça veut dire ou t'es bien ou t'es pas bien ? Et moi, je pense que j'estime que t'es pas bien, hop, je te dégage. C'est pas comme ça. Il y a des variétés. Il y a des couleurs. Vous avez compris ? Elle n'est pas comme toi. Il n'est pas comme toi. On est différents. Mais chacun, on devrait au contraire à la différence de ce qu'on a vu. On avait cru au départ. Nous, on a dit non, ça doit être comme ça et pas comme ça. Mais de quel droit tu te permets ou ils ne réfléchissent pas comme toi ou ils ne sont pas sensibles comme toi. Ils n'ont pas la même culture que toi. Depuis quand tu élimines ? Si ça a été créé, c'est forcément ça a un sens. Et donc, le conflit va naître de là parce qu'on est pareil mais on a l'impression que l'autre ne nous sert à rien. Alors, j'ai mis limite, mais c'est pas vrai. Regardez, il a une couleur jaune, l'outil est coureur vert, l'outil est coureur rouge. Et tu verras que l'arc-en-ciel, lorsque les couleurs, elles sont concentrées et on les fait tourner ensemble, ça devient blanc. La pureté, vous avez compris ? C'est dans la variété, dans la faculté qu'on a d'assembler les éléments différenciés que là, on va créer du shalom. C'est ça. Donc, c'est très important que vous compreniez que c'est ça au départ. Voilà, ce qui était créé au départ. Après, on a un couple. C'est marqué dans la Torah, qu'Hachem, il va créer Adam. Au début, c'est marqué, il a créé Adam. N'est-ce pas ? Oui. Vaivra Elohim etta Adam. C'est marqué Vaizzer Elohim etta Adam. Il y a deux langages dans la Torah. Un premier langage qui est Vaizzer, il a créé de rien. C'est ça ? Vaivra, il a créé de rien. Il a créé. La création, c'est à partir de rien. Ex Nido. Alors que c'est aussi marqué Vaizzer Elohim. C'est marqué Vaivra Elohim etta Adam. Il a créé Hachem l'homme. Betzelem Elohim, à son image, il l'a créé. Alors, l'image d'Hachem, c'est comme dit Arachim plus tard, le dmout, ce qu'on appelle l'image, c'est le fait qu'on soit capable de réfléchir et d'analyser. C'est en ça qu'on ressemble à Dieu. Parce qu'on réfléchit, parce que vous pensez, vous réfléchissez, et vous êtes capable d'exprimer la pensée par la parole, ce qui est exceptionnel dans la nature. Rien n'exprime la pensée dans la nature plus que l'être humain. Veivra Elohim etta Adam, et c'est le fait qu'on est d'un autre. Zahar ou Nekeva ? Zahar, c'est mâle. Nekeva, c'est femelle. Il a créé un être masculin-féminin. Il s'appelle Adam. Cet être masculin-féminin s'appelle Adam. Ensuite, c'est marqué Vaizzer Elohim. Il a fabriqué, à partir de la matière, Afar mina Adama. Afar, c'est la poussière de la terre. Vaivra Elohim etta Adam. Ouais, Afar mina Adama. Vaipar Beapav. Il a insufflé dans ses narines. Donc, Hachem, il a insufflé dans les narines de l'être qu'il a créé, l'homme. Roachayim, un souffle de vie, qui est l'âme, en fait, l'âme humaine. Vaillé, les nefeshraya, il est devenu un être vivant. Voilà. Et donc, il y a un problème, j'avais juste un problème quand j'ai lu le texte, parce qu'une fois, c'est marqué qu'on nous a créés, un être masculin-féminin. Donc, création, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Vous voyez ? Et de côté, il avait remarqué Beitser. Il l'a fabriqué. Donc, il faudrait savoir, il a fabriqué l'homme à partir de la matière ou il a créé l'homme à partir de rien. Alors, j'ai vu le Malbim, il explique que la Yitzhira, la fabrication de l'homme, c'est le corps humain. D'accord ? Par contre, il a créé, ce qu'il a créé en l'être humain, c'est la Nechama qui vient d'Hachem. C'est une création. Donc, vous avez quelque chose qui est de l'ordre de la création, qui est en vous, qui est divin. Si on dit créé, ça veut dire que ça vient de l'au-delà. C'est quelque chose qui n'a pas de limite, quelque chose qui est divin en nous. Donc, il faut savoir que, quand vous voyez une personne en face de vous, il y a quelque chose de corporel qui est la forme humaine, mais derrière cette forme humaine, il y a quelque chose de divin qui est sans limite. C'est ça. C'est ça qui explique le fait qu'on nous ait créé et qu'on nous ait fabriqué. Ensuite, c'est marqué que quand Hachem, il a créé le monde et qu'il a créé l'être humain, l'homme, on va dire l'homme, qu'on traduit par l'homme, Adam, à la fin de cette création, le sixième jour, avant même de finaliser le Shabbat, il avait créé l'homme, le sixième jour, Adam. Et Hachem et le Midrash nous disent, tu vois, j'ai créé tout ça avant toi pour te dire, voilà, j'ai fait tout ça pour toi. Alors, respecte ce que j'ai créé pour toi, mais j'ai fait tout ce que tu vois là, c'est pour toi. Et c'est marqué que, on dit, tout ce que tu as fait, tu l'as fait avec sagesse. Tout ce que vous voyez autour de vous est une très, très grande complexité. La création du monde, c'est une complexité extrême. Les éléments présents, je ne sais pas, vous prenez une graine, vous voyez, et vous la plantez au sol, il y a un programme à l'intérieur de cette graine qui est extraordinaire, c'est qu'elle va pourrir, elle va germer, après ça va pousser, et après il va y avoir des arbres, des fruits, etc. Mais tout ça, c'est programmé dans une graine, une petite graine. Et dans cette petite graine, il y a des, je ne sais pas moi, des centaines de millions de tonnes de fruits qui vont pousser sur toutes les années, elles sont toutes concentrées là-dedans. Mais ce programme, il est là. C'est incroyable. Mais c'est d'une grande complexité. Et donc, c'est d'une grande sagesse. Et ça, il l'a fait pour nous. Il l'a fait tout ça pour nous. La rochma, c'est de comprendre que tout ce qui avait été créé avant l'être humain, avant qu'on ait créé l'être humain, on voit bizarrement que c'est kham, pourquoi c'est intelligent ? Parce que c'est adapté à soi. On peut se nourrir par la nature, on vit par la nature, on se soigne par la nature. Bizarrement, c'est bizarre. C'est une rochma. C'est-à-dire qu'il a tout créé avant pour que quand il a placé l'homme sur la Terre, il a été créé en fonction de l'adaptation possible de l'être humain avec ce qu'il a créé auparavant. Ce qui est impossible de façon hasardeuse. Vous avez compris ? Comme par hasard, on est là, on ne sait pas d'où est sorti, il n'y a personne qui est sorti de la Terre, on ne sait pas comment on est arrivé sur la Terre, on ne sait pas. Mais que bizarrement, les éléments présents sont adaptés à soi. Aussi, c'est bizarre. Vous avez compris ? Mais quand c'est bizarre, plus c'est bizarre, plus c'est HM. C'est logique. Si vous voyez que la nature est intelligente, c'est qu'elle a été pensée. Et si elle a été pensée, c'est qu'il y a un penseur. Appartement. Même pour un scientifique, aujourd'hui, vous savez, dans les facultés, depuis longtemps déjà, il démontre que Dieu existe. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer que Dieu n'existe pas. Après, qui c'est Dieu ? C'est un problème. Mais quelque part, vous avez compris que c'est impossible, c'est trop intelligent. Et si c'est intelligent, c'est forcément réfléchi, réfléchi, c'est forcément qu'il y a un penseur. C'est impossible. Vous avez compris ? C'est impossible. Les paramètres existentiels sont tellement nombreux qu'on ne peut pas imaginer que ça a été pensé, ça a été créé de façon hasardeuse. Le Big Bang. Et d'une explosion, vous allez voir un truc fantastique. C'est comme si vous imaginez qu'on va faire sauter une imprimerie. D'accord ? Et dans les gravats, on a découvert les œuvres de Victor Hugo. Je vois un œuvre. Oui. Et vous avez vu les trucs avec une explosion. C'est-à-dire que il y a du carton, des feuilles, de papier, de langue, et tout. Sous les gravats, vous avez envie que vous avez trouvé un bouquin. La rousse, le dictionnaire de la rousse. C'est impossible. D'accord ? Dans l'explosion, toutes les pages, ça s'est collé. Et ça, c'est pas possible. Mais la création du monde, c'est possible que c'est fait par hasard. La plus grande complexité du monde, c'est ça, c'est la création du monde. Et vous savez qu'il y a un Ramban, le Ramban, au début de Bereshit, il explique, mais c'est extraordinaire, mais c'est du Zohar, c'est de la Kabbalah, que toute la création, la création du monde, la création, ne s'est faite qu'à partir d'un tout petit point. comme ça, il dit le Ramban. Dakmehod. Dakmehod. Un yesod dakmehod. Ça veut dire, mais c'est l'atome. Et ça, c'est la seule chose qui a été créée. Tout le reste a été fabriqué à partir de cette petite création qui était dakmehod. Ça veut dire que la molécule, vous avez vu qu'Einstein, il a découvert à travers l'uranium que si vous arrivez à éclater un atome, vous faites exploser l'intérieur entière. C'est possible. Mais il y a une énergie à l'intérieur de ce petit atome, qui est un atome avec un neutron, qui est vide en fait. Le neutron, c'est la matière et tout le reste, c'est vide. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, est vide. Est-ce que vous n'aurez rien à comprendre ? La concentration des atomes fait l'intensité et la densité de la matière, mais il n'y a rien dans la matière. Il n'y a rien là-dedans. Vous tapez dedans, il n'y a rien. Il y a quelque chose. Mais l'existence des éléments présents sont vides en fait. À 90%, 95% c'est vide. Parce que tout a été créé au départ à partir de zéro, de pratiquement d'acméode. Très très fin, une petite rire. Et de là, elle a été créée, peut-être c'est le Big Bang, je ne sais pas comment ça se traduit aujourd'hui, et de là, tout a été fabriqué. Tout l'univers qui mesure 13,7 milliards d'années-lumière, puisque le Big Bang qu'on sait mesurer, ça a été prêt à partir de là. Vous avez compris ce qui se passe ? Il y a quelque part dans l'intérêt de Preux, je vous dis ça, parce que si c'est intelligent, c'est que la nature est intelligente et donc à force sur lui, l'être humain est intelligent. précise de séparer ce qui était au départ intelligent. Mais cette chose a été créée. C'est ça qu'on a dit dans la Torah, Vayavdel, Hachem, il a séparé les autres, il a fait exprès de créer le conflit. Parce que c'est que dans le conflit qu'on va comprendre la fonction. La Lune, au départ, elle se plante. Elle dit, mais à quoi il me sert le soleil ? Mais si elle savait d'où vient la nature, d'où vient sa lumière, elle aurait eu honte de poser la question. Mais elle est certaine, a priori, que la lumière vient d'elle. Elle dit, alors à quoi ça sert ? Moi, j'envoie alors qu'au départ, ils n'étaient que deux limes. Ils étaient grands. C'est marqué dans la Gman dans Psa Chib, d'Afaïm Hachet, je crois, qui dit là-bas qu'à la fin des temps, à la fin des temps, quand le Mashiach reviendra, la lumière que vous aurez dehors, elle sera 49 fois 7 plus importante que celle d'aujourd'hui. Et quand il y aura la résurrection des morts, la lumière que vous avez là, elle aura honte devant la Shérina, la lumière de la Shérina, de la présence divine. Mais dans cette lumière, vous avez bien compris, ce n'est pas une lumière comme vous avez vu aujourd'hui. Dans la lumière qu'on aura, c'est une lumière qui nous permettra de concevoir, pas de voir, de concevoir. Si vous serez là à Paris, et vous saurez ce qui se passe ailleurs, et vous comprendrez ce qui se passe à des millions de derniers de lumière derrière tout ce que fait Akadosh Boko dans les... Parce qu'on aura cette lumière qui nous permettrait de concevoir. La Gman a dit, le Midrash Ravai dit où est-ce qu'elle est cette lumière aujourd'hui, et marquait dans la Torah. Si on était capable de rentrer dans la Torah, on pourrait découvrir cette lumière. C'est pour ça que c'est marqué dans les Percas Avod. Celui qui étudie Zohé et Varim Arbé, il est méritant de beaucoup de choses. En fait, il rentre dans tous les secrets de la Torah, dans tous les... OK. Dans tous les secrets de l'univers. Mais ça, c'est des réservés de cette très grande salitime qui ont étudié le Zohar, la Kabbalah et tout. OK. Maintenant, vous avez compris qu'il y a deux êtres. En fait, au départ. Après, c'est marqué HM dit, donc après qu'il ait créé Adam, il a écrit Adam, il a dit Lotov Hayyot Adam Levado. Lotov, ça n'est pas bien que l'homme Adam soit seul. D'accord ? Mais non. Ça veut dire quoi que ça n'est pas bien que l'homme soit seul ? Alors, j'ai vu là-bas le Kriakar, il explique, un commentaire du gommage, il dit Lotov que ça soit seul. C'est-à-dire, HM ne voulait pas créer l'homme, un être seul. Et après, il aurait créé la femme avec d'autres éléments naturels, il aurait créé la femme. Non. Ça n'était pas bien qu'au départ, on n'ait créé qu'un seul homme. Un seul homme. Il fallait créer un être masculin-féminin depuis le départ. Ça veut dire que ce que dit le Midrash et ce que ramené dans l'agman dont Yeruvindafiou traite, que HM, il a créé deux êtres composés, ça va ? Un féminin et l'autre masculin dos à dos. C'est-à-dire que l'homme, il se voyait dans la glace, il se voyait homme et dans son dos, il avait sa femme. C'est ça Adam. D'où je sais que c'est Adam. C'est ça Adam. À nous, on dit Adam, on traduit l'homme. Donc on croit, on voit un homme. Non, c'est pas ça. Adam, c'est pas un homme. Adam, c'est la composition des deux êtres. Masculin-féminin. C'est marqué dans l'agman dont Yeruvindafiou traite. Allah bémar shava. Au début, à Kadosh Mourou, il avait pensé créer. Allah bémar shava, en français, ça se traduit par il était monté à l'esprit. Allah bémar shava. Pas Allah. Non, Allah bémar shava. Il est monté à l'esprit d'HM de créer un être double. Ça va ? Ça veut dire quoi qu'il a créé un être double ? Un être double, c'est-à-dire qu'il a créé un être masculin-féminin. Maintenant, je ne vais pas m'allonger, mais il faut savoir que le Maharal, il explique que la Ali Abémar shava, lorsqu'on parle de montée de l'esprit d'HM, c'est pas ce qu'il avait pensé faire. Tu dis, ah, il avait pensé faire. Non, c'est ce qu'il espère que sera. C'est-à-dire que l'esprit, l'idée qui monte à l'esprit d'Akadosh Mourou, vous voyez, ce qu'il attend, c'est ce qu'il attend que soit, le but de la création. Alors, ça veut dire qu'on a été créé dans le but d'être masculin-féminin. Attention. C'est ça, Adam. Maintenant, l'autovia de l'hévado, ça veut aussi pouvoir dire, on peut le comprendre comme ça, je ne peux pas me contenter de ce que je suis. Ça n'est pas bien d'être seul. Ça veut dire, ça veut dire, voilà, moi je suis une femme. Ben, je suis très bien comme je suis. Je suis une femme personne. Non, l'autov. L'autov de croire que tu vas te contenter de te suffire à toi-même. L'autov. Pourquoi ? Parce que ce que tu es, ce que tu te suffis à toi-même, c'est ce qu'Achami l'a créé. Il ne veut pas que tu te suffises à toi-même. Il faut que tu fasses de toi quelque chose. Vous avez compris ? Voilà. Et donc, je veux que tu fasses de toi. Je t'ai créé de telle manière. Je veux que tu fasses de toi quelque chose que tu peux faire de toi. Alors, ça ne vaut pas bien d'être seul. Ça veut dire de croire que, ben non, je suis très bien. Voilà, je suis une femme, je suis tranquille, je suis un homme, je suis tranquille, je n'ai besoin de personne, je ne veux pas ni me marier, ni de faire croire que ça doit vivre. Je suis très bien comme je suis. Non. Il faut que tu fasses de toi. Pourquoi ? Parce que ce que tu es, c'est ce qu'on t'a donné. C'est ce que tu n'as jamais choisi. Ça va ? Donc, ça n'est pas bien d'être seul. Il faut que tu partages ta vie. Alors, Hachem, il va créer Ezher. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour créer une aide ? Ezher, qui est anecdot. Vous voyez, c'est marqué. Il a créé, il a demandé à l'homme d'abord de donner des noms aux animaux. Ça va ? Alors que nous, on en imagine dans la Torah, il dit que ça n'est pas bien que l'homme soit seul, donc il a présenté son épouse. C'est ça ? Non, il n'a pas fait ça. Il a dit à l'homme de nommer les animaux. On sait pertinemment que le seul qui est capable de définir les êtres, ce n'est pas les anges. Il a demandé aux anges qu'ils n'ont pas été capables parce que les anges ne comprennent pas la nature humaine. Alors, il a demandé à Adam de nommer les animaux. Mais non, on sait, comme ça explique tous les commentaires, que nommer les animaux c'est comprendre les sens de l'animal. Et donc, l'hébreu c'est un peu spécial, c'est que dans l'hébreu, dans le mot en hébreu, il y a l'essence de la nature de l'élément qui a été nommé. Par exemple, on dit une larme. Une larme, on l'hébreu, c'est dimah. Vous voyez ? Medamea. Mais medamea, ça veut dire troubler. Medamea, ça veut dire couler. Ça trouble la vue et ça coule de l'œil. Ça va ? C'est ça, dimah. C'est un exemple que je vous donne pour vous expliquer que Adam, il a compris la nature profonde des éléments. Il a donné un nom pour définir la personne. Et donc, il a nourri les animaux. OK. Et Rachir Hamel, il dit, il dit, mais j'ai remarqué que chacun était masculin-féminin, mâle et femelle. Vous voyez ? Chacun dit mâle, mâle et femelle. Et moi, je n'ai pas de féminin. Alors qu'il avait du féminin ou pas ? Oui. Eh oui. Ça veut dire qu'il n'était pas conscient du féminin. C'est incroyable, extraordinaire. Il avait son féminin en lui, mais il n'était pas conscient de ce que représentait le féminin. Il était un, en fait. Qu'est-ce que fait Hachem ? Il l'a endormi. Tardéma, ça veut dire qu'il l'a mis en sommeil. Il a détaché sa partie féminine qu'il a comblée par de la chair. Tartena, il l'a remplacée. Et il lui a présenté sa femme. Ça va ? Ça veut dire qu'au départ, et c'était un être unique, il les a séparés. Le cliacaire explique. Pourquoi il n'a pas créé une femme, il a créé un homme, comme il a créé un cheval et une jument ? Parce qu'en vérité, si on avait créé deux êtres, on serait en conflit permanent. Il fallait savoir que depuis le départ, on était unis et on nous a détachés. Ça va ? C'est ça qu'Hachem a créé. Comme ça explique le cliacaire. S'il avait créé deux êtres séparés, on aurait été tout le temps en conflit parce que nous sommes de nature différente. Mais en fait, il nous a créés au départ seuls. Au père, on était Adam. Il faut savoir que le mot Adam veut dire qu'on était collés. C'est ça Adam. C'est ça le but. C'est d'être collés. C'est ça. La partie masque du film est collés, être ensemble. Et qu'est-ce qu'a fait Hachem ? Il a décollé. Il a défait en fait. Cette partie-là est présentée. Et qu'est-ce qu'il a dit Adam ? Il dit qu'elle s'appellera Isha. Pourquoi ? Elle s'appelle Isha. Parce que mais Ish, l'oukachazot, mais Ish de l'homme, elle a été prise. Tout à coup, il ne s'appelle plus Adam, lui. Il s'appelle Ish. Et elle s'appelle Isha. Pourquoi il a changé ? Parce qu'un homme qui n'est pas complet ne peut pas s'appeler Adam. Adam, c'est la réunion de l'homme du Nord. Chazak, c'est ça. C'est ça Adam. Mais il s'appelle Ish. Donc vous voyez, la preuve, elle est là aussi. Comme ça, la preuve est là. Que la preuve, c'est qu'Adam, c'est la composition des deux êtres. Alors que Ish et Isha, c'est la séparation des êtres. C'est marqué Zaha, Ezer. Si il est méritant, cet homme, cet homme, il est méritant, alors elle sera Ezer. Sa femme sera une aide pour lui. Et sinon, Lozaha, pas méritant, qui est une anecdote, leïlachem, contre lui pour lui faire la guerre. Comme ça, c'est marqué dans Rashi. Et ce que dit Rashi, en fait, Rashi ne dit rien de lui. C'est tiré de la Gemara dans Sota, d'Afiyudzain. Où là-bas, la fameuse dracha de Rabbi Kiba. Rabbi Kiba, il fait une dracha. Il explique le sens des versets. Il dit, il est marqué Ish dans la Torah, il est marqué Isha. Oui, je vous ai cité le passuk. Ish ve Isha. C'est marqué là-bas, que si un homme est un homme, et une femme est une femme, alors Shekhina ben Ehem, la présence divine, elle résidera sur eux. Et là-bas, il a essayé d'expliquer, c'est le Yud qui se trouve dans Ish, Aleph, Yud, Shin, et le He qui se trouve dans la femme, Isha, Aleph, Shin, He. D'accord ? Et si l'homme est un homme, et une femme est une femme, alors Isha ve Isha, Shekhina ben Ehem, la Shekhina, c'est le Yud et le He. Le nom de Dieu, il se trouve entre eux. Et sinon, et sinon, si vous enlevez le Yud, et si vous enlevez le He, ouais, alors, Ish, il restera le feu. Ish. Et là-bas, Rava, il dit, il rajoute, il dit, que à Ish, il dit, là-bas, l'agma dit que, si je retire le Yud de l'homme, et je retire le He de l'homme, on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire, retirer le Yud et le He, alors, je retire le nom de Dieu, de l'homme, ouais, qui est la composition des... Quand ils sont liés, c'est Yud et le He, et quand ils sont détachés, le Yud et le He s'envolent. Et donc, qu'est-ce qui va se passer, c'est Heche, Heche. Mais là-bas, c'est marqué, il y a Heche au Khaltan, le feu les consomme, le feu les dévore. Ce feu-là, qui est dans l'homme, et dans la femme, il les dévore. Chacun se dévore. Ça va ? Mais pour ne pas se dévorer, il faudrait qu'on ait la Shekhina entre nous. C'est ça ? Et là-bas, l'agma dit, il continue, Rava, il dit, dans l'agma, Rava, c'est un amoura, il dit que le feu de la femme est plus virulent que l'homme. Attention. La femme, elle est beaucoup plus virulente que l'homme. Le feu de la femme. Pourquoi ? Dit là-bas, parce que Haïm, Ishtaref, je vous traduis en français, Haïm, Ishtaref, celui-là s'associe, mais celui-là ne s'associe pas. Et là-bas, Rachid expliquait, ça veut dire quoi ? Comment on écrit Isha ? Alef, Shin. Et vous avez vu ? Le He, il s'associe au feu. Alors que l'homme, le Youd, il sépare le Alef du Shid. Le Hech, c'est Hech. Il est coupé en deux par le Youd. Alors que là, il est associé. Là-bas, il s'associe. Donc il y avait déjà du feu chez la femme. Avant qu'on ait rajouté ce He, de quelle nature est le feu de la femme ? Il est virulant ce feu-là. La femme, elle va faire la guerre à son mari, mais jusqu'au bout, elle va lui faire la guerre. Ça va ? D'où vient ce feu-là ? Ça, c'est quand il n'a pas été zoché, c'est marqué. Parce que quand il est bête, il n'a rien compris, il est bête. Il n'a pas été méritant. C'est marqué zoché. En hébreu, ça veut dire méritant. Mais il faut savoir et aussi traduire en hébreu ce que veut dire le shrut. Vous voyez ? On dit quelqu'un, tu as réussi, tu as eu du shrut. On dit, tu as du mérite. Quand tu as raté, tu n'as pas de mérite. Malheureusement, tu n'as pas eu de mérite. C'est quoi le shrut, en fait ? Comment ça se traduit le mérite ? Vous voyez ? Alors, on a souvent expliqué que zehut, ça veut dire limpide. On prend des olives, on les presse pour récupérer le jus, l'huile, en faire de l'huile. Shemen zaïd, zah katit. Shemen zaïd, de l'huile d'olive, zah, qui est limpide, katit, qu'on a concassé à partir de l'olive. Maintenant, si vous prenez une olive et vous la pressez légèrement, il y a une goutte qui va tomber et hop, jetez l'olive. Et vous ne récupérez que de l'huile. C'est bon ? Mais si je prends des olives et je les concasse complètement et j'en fais une petite bouillie et je mets ma petite mèche dedans et j'allume. Mais j'ai mélangé de la peau d'olive, de la chair d'olive et des noyeux d'olive. Bon, vous allez bien vous milieuse, à un moment donné, la femme, elle va crépiter. Ça va ? Ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que vous avez mélangé. C'est pas zah. Vous avez compris ? Ça veut dire que ce n'est pas limpide. C'est quoi le shrewd ? Vous savez ce que c'est le shrewd ? C'est d'être limpide. Si je suis une complexe, si je suis une nerveuse, si je ne peux pas monter avec personne, si j'ai des problèmes de confliction avec les gens, si je suis bête, je ne réfléchis pas, si je suis spontané, tout ça, c'est la pollution, c'est les noyaux, c'est l'astroïde, j'aurai pas de shrewd. La femme ne va pas crépiter, elle ne va pas être belle, la flamme. Parce que je n'ai pas le shrewd. Il aurait fallu que j'élimine, enlève-moi tout ça, débarrasse-moi de tout ça. Vous avez compris ? Ça veut dire que si je sais qu'au fond de moi, ça n'a pas fonctionné, forcément, il y a eu quelque chose qui a empêché que la situation soit meilleure. Et donc, c'est-à-dire que dans l'intérieur de moi, je n'ai pas le shrewd, je ne suis pas zah. La Torah dit, si l'homme, il est bête, ou il ne sait pas ce qu'il a, il n'arrive pas à comprendre sa femme ou l'inverse aussi. Alors, on n'a pas de shrewd, vous avez compris ce que je veux dire ? Parce qu'on n'a pas compris quelque chose de fondamental. Et c'est ce qui devrait nous unir. Il aurait fallu d'abord éliminer pour pouvoir s'unir. Et c'est ça le shrewd, il essaie de comprendre. quand l'homme dit, tu t'appelleras Isha, je m'appelle Isha, j'espère que tu seras Isha, je serai Isha. Et là, on sera Adam. C'est ça. Et le lieu d'Hashrida, oui ? Oui. Un être double masculin-féminin. Et il était Shekhina, en fait. Il était Shekhina. Exactement. Vous êtes Isha, en fait, on veut tente à devenir Adam. À redevenir Adam. Exactement. Vers ça, on doit tente. Le problème, c'est qu'on est dit... On était Shekhina. Évidemment, c'est ça la Shekhina. Il y avait la Shekhina. Je vais vous dire comme ça. Il est marqué dans le Midrash Rabbah que Adam, ça se traduit de deux façons. Soit ça vient de la chaîne, de Adama, qui est la terre. Soit ça vient de la chaîne, de l'anguage de Adomé-Léélyon, qui ressemble au supérieur. C'est ça, Adomé-Léélyon, qui ressemble à... En fait, on veut tente vers ça. On est de l'Adama, on est de la terre. Mais on voudrait faire que, en fait, le conflit, en fait, qui est interne, vous avez compris, vous êtes conflit, il y a un conflit interne. Vous avez une écharme et vous avez un corps. Un qui est issu de la terre, l'autre qui est issu du ciel. Vous avez compris ? Le premier conflit, déjà, il est là, déjà. Avant, on commence à parler de conflit d'extérieur. Le conflit qu'HM, il a créé. Il a séparé deux êtres, en fait. Il a été maf d'île. Vous voyez, c'est ça. Les os, il les a séparés. Il a créé un conflit. Il a séparé l'homme de la femme, il a créé un conflit. Obligatoirement. Mais c'est dans l'intérêt du conflit qu'on va réussir à devenir. C'est dans la différence qu'on va comprendre fondamentalement ce que nous sommes. L'homme n'avait pas conscience du besoin qu'il avait de la femme. Il a fallu dire, mais nomme les animaux. Et ce problème, il est né de là. Il dit, mais je n'ai pas de féminin. Alors qu'il en avait un. Il ne s'en avait pas con, il n'était pas conscient. Alors je vais te le proposer ton féminin. Mais en te le proposant, tu vas rentrer dans un conflit. Et il va falloir le solutionner. De la même manière que je t'ai créé conflictuel, c'est comme si vous imaginez, je ne sais pas ce qui vous rendait compte, vous avez un morceau de viande. Si demain je prends un morceau, je prends une branche d'arbre, et je lui dis, elle va parler de cette branche d'arbre. Vous me croyez ou pas ? Non. Mais comment vous pouvez croire qu'avec du cerveau, on arrive à réfléchir ? C'est de la viande. Il y a des connexions électriques dans la tête. Comment vous y croyez ? Vous y croyez ? De la viande, on peut réfléchir avec de la viande. On peut parler avec de la viande. Et pourtant, si on parle, vous êtes un corps humain, et vous parlez. D'accord ? Après, vous expliquez comment ça marche, comment ça marche. Et quelque part, c'est un truc de fou. Si je prends une branche d'arbre, je prends une brique, et je vois, je dis, elle va commencer à parler. Je prends une pierre, et vous dites, mais il est fou, mais c'est comme ça. Et pourtant, c'est comme ça. Mais là, parce qu'il n'y a pas d'âme là-dedans. Mais il y a une âme dans vous. Dans votre chacun d'entre vous, il y a une âme qui est infinie. Ça veut dire que ça serait tellement extraordinaire si on arrivait à rassembler nos âmes. Ça veut dire à faire que il y ait une partie masculine, féminine qui se conjugue. C'est ça le but, en fait. C'est ce conflit-là qui est problématique. Alors, vous avez compris ? Quand on parle de shalom b'ayit, on parle de la paix des ménages. Le shalom b'ayit. Ça va ? Qu'est-ce que c'est que le shalom ? On traduit le shalom par la paix. C'est vrai ? Maintenant, il faut savoir que quand vous faites la phila, vous faites la prière, à la fin, vous avez fini la hamida. D'accord ? La hamida. Vous faites trois pas en arrière et vous dites «λη-chosez shalom b'ayit. » Ça veut dire quoi, «λη-chosez shalom b'ayit. » Il fait la paix. M'aram, dans les cieux. D'accord ? Il fait la paix dans les cieux, parce qu'on sait qu'il y a la guerre des étoiles. Il fait la paix dans le ciel, il fera la paix sur nous. C'est quoi la paix dans le ciel, je dois oublier ? C'est l'ordre. Alors on a expliqué, c'est ça. En fait, il y a un ordre extraordinaire dans les astres. Mais cet ordre, il est conjugué avec la terre. C'est-à-dire que si on est capable d'être en coordination claire, alors dans le ciel, ça sera coordonné. Et sinon, on crée du désordre. C'est nous qui sommes en désordre, qui créons du désordre. Et ce désordre, il va faire qu'il y aura un désordre sur la terre. Vous voyez ? Il y aura des tempêtes, il y aura des... Comme il est marqué dans l'Akmar de Rosh Hashanah, qu'Hachem, pour créer le déluge, il a simplement retiré deux étoiles. Du Mazal Kima, qui est la constellation d'étoiles, qui est la queue du bélier. Et simplement ça, ça a déclenché un déluge de 40 jours, 40 nuits. On voit que dans la Torah, c'est marqué clairement, dans l'Akmar de Rosh Hashanah, qu'il y a un lien étroit entre parce qu'on change notre façon d'être, alors Hachem, il change la création du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Mais c'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que le shalom, on va dire, le shalom, ce n'est pas la paix. Le shalom, c'est l'ordre. Et lorsque les choses sont en ordre, elles sont en paix. Quand deux pays sont en conflit, s'entretuent, on dit, écoute, on va mettre de l'ordre. Les agents de l'ordre, voilà. On a la police et les agents de l'ordre. Mais si on met de l'ordre, c'est bon, on est bien, on est tranquille, on est en paix. Donc la paix, on va traduire, c'est l'extrapolation de l'ordre. C'est parce qu'on a mis de l'ordre que les choses, elles sont en paix. Maintenant, il faudrait qu'on mette de l'ordre. C'est-à-dire qu'entre nous, on met de l'ordre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens se marient, oui, mais sans réfléchir fondamentalement à la différence de nature que nous avons chacun entre nous, entre hommes et femmes. On dit, voilà, on s'aime, etc. On est tombé amoureux de chacun d'un autre, on va absolument se marier, le plus vite possible. Et c'est ce qu'on fait en général, voilà. Heureusement, sinon personne ne se marie. Évidemment, mais c'est à minachamain qu'on s'aime. Je ne parle pas de semer du blé, parce que ça, on en cherche toujours, du blé. Mais semer, c'est-à-dire on s'aime, oui. Mais non, mais heureusement qu'on tombe amoureux, c'est extraordinaire. Mais en vérité, c'est quoi l'amour ? À votre avis, c'est quoi l'amour ? Hein ? Mais c'est la Shekhina. Shekhina Benem. Ça veut dire que quand vous aimez votre mari ou votre femme, vous êtes arrivé à quelque chose qui s'appelle la Shekhina. Le yud et le he, c'est ça. Mais quand la Shekhina s'envole, quand on est frustré, quand on est vexé, quand on est machin, c'est que la Shekhina s'envolait. C'est l'expression de ce que vous ressentez, en fait. La Shekhina Benem, c'est ça. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que... C'est que, ici, le couple, il doit se construire avec du chaleur. Ça veut dire qu'on doit essayer de construire quelque chose qui va nous permettre de nous retrouver. Alors qu'en vérité, nous sommes de nature complètement différente. Maintenant, on sait qu'on est différente. Vous voyez ? Une femme a des besoins, a des réflexions, a des sensibilités, a un corps qui est complètement différent de son mari. D'accord ? Son mari, il a des besoins qui ne sont pas celles de sa femme, etc. Alors, si chacun, il veut défendre son petit biftec, on va se séparer. Ça va ? Et chacun, il va vouloir imposer sa loi, ou il va vouloir imposer sa façon de penser. Vous voyez ? Il va vouloir rester un homme, ou elle va vouloir rester une femme, absolument. Et donc, elle va imposer, imposer. Je veux absolument, j'ai peur que mon mari, je ne sais pas quoi, ou ma femme, j'ai peur qu'elle va m'imposer des trucs qui sont féminins, je n'ai pas envie de vivre féminin. Alors, on va rentrer en conflit. Parce qu'en fait, on est séparés. Déjà dans nos têtes. Vous voyez, on fait la différence fondamentale entre les besoins masculins et féminins. Et ça, ça crée des conflits, en fait. Alors, comment on va faire du shalom ? Essayez de trouver, d'essayer de trouver. Un peu comme je vous l'expliquais. Il y a le soleil et la lune. C'est quoi la fonction du soleil ? Et quelle est la fonction de la lune ? Dès l'instant où vous avez compris quelle est votre fonction, et quelle est la fonction de votre mari, là, vous n'avez plus de conflit. Parce que ce que lui peut faire, vous ne pourrez jamais faire. Et ce que vous êtes capable de faire, il ne pourrait jamais faire de sa vie. Jamais. Ça va ? Donc, si vous avez compris ça, alors je dis, pourquoi on ne va pas unir nos différences ? Vous avez compris ? Un homme, un homme, il propose de la semence à sa femme, elle en fait un petit bébé. Est-ce que vous comprenez ? C'est extraordinaire. Vous lui donnez de la viande crue, il va vous faire un truc de folie. Comme ça, dit Laguan en Ivemot. C'est-à-dire qu'on voit que la femme, elle transforme la chose. Elle transforme la matière. Ce que l'homme n'est pas capable. Il lui donne l'élément brut, et la femme, elle transforme. Mais j'ai besoin de mon épouse. Moi, je ne suis pas capable de faire ça, moi. Vous avez compris ? Moi, je me suis une fois rendu compte que ma femme, elle est partie en Israël pour des raisons personnelles. Et je me retrouvais tout seul, avec cinq gosses à la maison. Et là, je me suis dit, mais comment elle fait la pauvre ? Non, mais je lui dis la vérité. J'ai dit, mais quand elle est rentrée, je lui dis, je me suis mis à ses pieds. Je lui dis, mais sans toi, je lui dis, regarde le plafond. Elle me dit, pourquoi ? Je lui dis, mais sans toi, comment j'aurais pu vivre sans toi ? Et donc, c'est ça. Et donc, ça veut dire que c'est incroyable. Et donc, ça veut dire qu'on se rend compte. C'est parce qu'au début, on croit que c'est normal, que tout est normal. Mais on ne sait pas qu'une femme, elle a une patience incroyable à se s'occuper de ce que nous, on est incapable de faire. Autant qu'un homme, il est capable de faire du tout ce que sa femme ne pourra jamais faire. Et donc, c'est pour ça que c'est dommage qu'on soit, on se sente des éléments séparés. Alors qu'en vérité, si on était capable de remplir la fonction de chacun, alors on pourrait s'associer. Vous avez compris ? Et cette association, ça s'appelle l'amour. Mettre de l'ordre dans les choses. Alors qu'en vérité, on est dérangé. Je ne comprends pas mon épouse. Je ne comprends pas mon mari. Des fois, elle me dit des trucs, je ne comprends pas. Elle parle de demi-mot. En fait, si tu ne comprends pas, c'est que tu n'as pas fondamentalement su définir qui était ton épouse. Vous avez compris ? Elle raisonne différemment. Elle a une société qui n'est pas la tienne. Donc, elle voit des choses que tu ne vois pas. Tu ne me dis pas, je ne comprends rien. Elle fait du bichon. Les gens, je ne comprends rien. Les gens disent, c'est simplement, tu pouvais comprendre qu'elle est différente. Une femme, comme je vous avais vu la fois dernière, elle voit une araignée, elle saute en l'air. Elle crie. Oui. Mais quand tu vois ça, tu dis, bon, je crois qu'elle est folle. Non, franchement. Attendez, elle a crié. Je dis, elle n'est pas folle. Elle est juste différente. Donc, si tu comprends qu'elle est différente, tu dis, moi, écoutez, il y a les femmes, il faut bien séparer les autres parce qu'on n'a rien à voir tous les deux. Plus tu ne sais pas, plus tu rentres en conflit. Et plus tu comprends qu'elle est différente. Et donc, elle a une façon de voir différente de toi. Et plus tu peux te dire, mais tiens, si je pouvais m'approprier cette différence. Alors, pas le détriment de la différence parce que là, ça lui porte préjudice de voir des choses qu'elle nous ragne. Elle la voit comme ça. C'est un problème. Mais d'un côté, elle voit les choses autrement. Alors, pourquoi tu ne t'inspires pas, toi, en tant qu'homme, de la façon dont tu as la de voir les choses ? Autant qu'une femme, elle a ses émotions qui sont extradaires et des fois, elle en est victime. Alors, peut-être que j'aurais peut-être appris à maîtriser cette énergie que j'ai en moi, ce feu-là, parce que j'ai mon mari qui, lui, est beaucoup plus, on va dire, pas pragmatique, il est moins émotionnel. Donc, il est capable de maîtriser, vous avez compris, cette émotion-là. Je vais apprendre de lui ou je vais m'accompagner de mon mari parce que je sais que moi, il y a des sensibilités que j'ai qui me dérangent. Je sors dans la rue, j'ai peur d'être agressé, mais quand je suis accompagné, ça me rassure, j'ai mon mari à côté de moi ou j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin de mon mari, j'ai besoin d'être femme, j'ai besoin de mon mari. Vous avez compris ? Voilà. Et donc, cette sensibilité, elle est accompagnée. Elle est accompagnée et c'est ça qui fait qu'on va s'apprécier l'un des autres et cet amour, en vérité, va se créer et c'est ce qui va consolider notre couple. Quand on dit qu'on souhaite à des chatanim en français, comme on va traduire ils vont construire une maison fidèle en Israël, on croit qu'ils vont s'acheter un appartement à Tel Aviv. Ben oui, là, je ne sais pas, mais construire une maison fidèle, dis-moi, il y a une famille, mais une baït, c'est quoi une baït ? C'est pourquoi ? Parce qu'une baït, une maison, c'est fait de quoi ? C'est fait de briques, c'est fait de planches de bois, de vitres, de fenêtres, de parquets, c'est ça ? Il y a des gens, ils vivent ensemble, ils disent, on a construit notre famille, on a des enfants, des machins, et avant, il y a une étincelle et tout s'écroule. Il ne comprend rien. Vous êtes en vrai ? Mais qu'est-ce qu'ils conseillent de la maison ? C'est le ciment qui est entre les briques, oui ? Oui ou non ? C'est quoi le ciment entre les briques ? Ben c'est le respect. C'est l'amour de l'autre. Ouais, c'est ça, non ? Quand on se sent respecté, quand on est rassuré, alors c'est solide, vous êtes en vrai ? Le problème, c'est qu'on n'essaie pas de se rassurer, on n'essaie pas de montrer qu'on aime l'autre. Les hommes, ils ont beaucoup de mal je t'aime. C'est très difficile pour un homme de dire je t'aime. Et c'est terrible, c'est dommage parce qu'elle ne sait jamais. Ou il n'y a pas de reconnaissance du bien, ou l'impression qu'elle ne sert à rien. Une fois, une femme, elle m'a dit je crois que mon mari ne me sert à rien. C'est que, pourquoi ? Non, mais franchement, je dis, on lui est ensemble, je crois que je peux me passer de lui, il ne me sert à rien. C'est grave, quand même. Le type, il ne sert à rien, c'est grave. C'est là qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de respect. Il y a tellement de choses qu'elle me dit mais je rentre à la maison, je m'occupe d'eux. Lui, il est assis en tant qu'à d'impé. Bon. J'ai dit, mais attendez, il faut tout lui dire. C'est une folie, quoi. Je lui dirais. Il n'y en a peut-être plus de l'amour. Mais c'est de l'accumulation de déceptions. Si on s'est marié, si on a décidé de s'est marié, c'est qu'on aimait. Mais j'ai compris, mais pourquoi ça ne marche pas ? Parce que la proportionnelle de ce qu'on aime, il peut être déçu. Ah oui, c'est très fort. Ça veut dire que comment il a osé faire ça ? Et à chaque fois, il est déçu, déçu. Mais le problème, pourquoi on est déçu ? Parce qu'on n'a pas compris qu'il est différent. Mais non, mais c'est comme ça. Si j'avais compris. Si j'étais la nuit, j'avais compris que le soleil il brille et moi, je refais de la lumière. Je n'aurais pas de problème. Mais j'ai un problème parce que j'ai même rien. Qu'est-ce qu'il faut sur le canapé ? Moi, je fais l'accusé. Je m'occupe des goûts. Je fais les devoirs. Il me regarde et il me dit « Mais tu ne m'as rien demandé. Mais tu ne m'as rien demandé. Et si tu me dis, je fais ce que tu veux, mais tu ne me dis rien. » Je dis « Ouvre tes yeux. » Oui, Adam. Adama, c'est la terre. D'accord ? La femme, elle sait qu'elle est née de lui. Ça va ? Mais lui, il ne sait pas qu'elle était là. Ah oui, la femme, elle sait qu'elle est née de là. Ben oui. Il a fallu détacher la partie féminine. Mais la femme, Nekeva, c'est quoi, Nekeva ? Nekeva, c'est un orifice. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle est guidée par quelque chose. Elle doit être comblée par son mari. C'est comme ça. Elle le sait, elle. Mais lui, il ne le sait pas. Il ne le sait pas. C'est pour ça que quand il a dit « J'ai nommé l'animo, je n'ai trouvé personne. Je n'ai pas de Nekeva, je n'ai pas de féminin. » Je dis « Attends, je n'ai pas de féminin. Vous t'allez derrière. » Je dis « Attends, je suis là. » Mais oui, c'est ça le problème. Elle se sait associée à son mari. Mais lui, il ne le sait pas. La femme est associative. C'est pour ça que quand elle sort du travail, elle s'occupe de ses enfants, du travail, mais lui, il n'est pas du tout associée. Donc si tu comprends la nature, tu n'as pas de problème. Tu dis « Ben oui, il n'est pas associé. » Donc je vais l'associer. Je vais lui apprendre à s'associer. C'est le travail de la femme. Ben oui, dans ce domaine-là. C'est le travail féminin. C'est dur quand même. Mais c'est un travail féminin. Et c'est comme ça qu'on va réussir à devenir Adam. Parce que vous avez des forces et des avantages qu'il n'a pas. Ou l'inverse. Il a des forces que vous n'avez pas. Par exemple, Adam Harishon, ce qu'on peut lui reprocher, Adam Harishon, c'est d'avoir écouté sa femme. Ça va ? C'est marqué dans le texte. Veil. Ce qui est marqué dans le texte, c'est marqué quand Hachem, il s'adresse à Adam, il lui dit « Kishamata l'ikonishterha. » Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Alors que je t'avais interdit de consommer du « etzada al-tovah, alors la terre sera maudite. » Et on a expliqué que tu as écouté la voix de sa femme. Ça n'a rien avec sa femme. C'est lui qui a assumé, il n'a pas assumé le fait que Hachem lui ait dit « Il faut arrêter de... Il ne faut pas manger satan. » Ça va ? Ça avec sa femme. Ben oui, c'est lui-là qui lui a dit « Mais il n'est pas obligé d'écouter sa femme. » C'est l'émotion de sa femme. Alors c'est ça. Tu as écouté les émotions. Tu es rentré dans l'émotion. La mauvaise émotion de ta femme. Ça veut dire celle qui l'a amenée à t'amener à penser que cette émotion, elle était mauvaise. Tu l'as écouté, ce n'est pas bien. Tu aurais dû être un homme dans ton couple et dire « Non, écoute ma chérie, tu vas trop loin. Tes émotions t'emportent et tu vas ferouter avec. » Mais tu n'as pas été un homme à ce moment-là. Vous avez compris ? Il aurait pu contrôler sa femme en lui disant « Arrête de dépenser de l'argent. » Pardon. Arrête. Non, pardon. Il lui dit « Arrête. » Pardon, excusez-moi. Il a dit naturellement. Non, c'est pas ça. Non, c'est ça. Arrête. Arrête de t'être envahis par tes émotions. C'est ça le problème. Vous avez compris ? Il aurait dû lui qui n'est pas émotionnel permettre à sa femme de… Alors qu'Avram Avinu, l'inverse. Sa femme, elle ressent des choses. Elle voit que Ishmael tourne mal et qu'il risque de détériorer la relation qu'il a avec Hachem et avec Israq. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle va dire « Non, écoute, c'est pareil de ta femme et de cet enfant. Parce que je ne veux pas qu'Israq… Ishmael hérite de toi. » Et lui, il ne comprend pas ce qui se passe. Il dit « C'était Ra, Béénav à l'odeau de Bénaud. » Il a trouvé désastreux ce qu'elle a pu dire sur son enfant. Alors que pour lui, c'était qui l'aîné de la famille ? C'était Ishmael. L'aîné de la famille, c'est lui. Elle a osé dire « C'est par Advan. Comment voudrais-vous qu'un homme traduise un truc pareil ? » Moi, je me dis « Mais attends, je ne suis pas compris. Elle me demande d'épouser un gars pour avoir un enfant. Maintenant qu'elle lui il ne sera qu'elle me demande de me séparer d'elle. Mais ça ne veut pas. Surtout Abraham qui a pour qualité humaine le partage, il donne sa vie pour les autres. Elle a dit « Non, c'est par tonel. » C'est l'inverse. Donc c'était Ra, Bénaud. Autant qu'on ait pu parler d'Ishmael comme ça, il n'a pas toléré. J'ai dit « Écoute ta femme. » Il a dit « Écoute la voix de ta femme. » N'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Parce que ce n'est pas logique ce qu'elle t'a dit. Mais écoute ce qu'elle a voulu te dire. Mais je n'ai pas compris. Alors écoute, elles ressentent mais elles sont sûres que leur mari l'a compris. L'a compris ? Donc au lieu de dire « Mais tu sais, il y a un problème. » Il dit « Je te propose la solution. » « Je te propose la solution. » La pollution, c'est quoi ? C'est séparer de la gare. Pourquoi ? Parce que si Ishmael tourne mal et qu'il va influencer Yitzhak, c'est catastrophique. On arrête tout tout ce qu'on avait prévu. Ça fait 100 ans qu'on prit tous les deux. C'est voué à l'échec. Évidemment, c'est voué à l'échec. Oui ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Si elle avait dit à son mari, tu vois, il y a un problème. Il va dire « Mais quel problème ? Il y a des chemins qui tournent mal. Et qu'est-ce qui va devenir Yitzhak ? » Il va dire « Oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ben écoute, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va être obligé de se séparer de ses enfants. » Il va dire « Mais est-ce qu'on peut séparer l'enfant de sa mère ? » Ben non. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ben on va séparer de sa mère. Si elle avait dit ça, il aurait compris « Oui, t'as raison. » Mais c'est pas ça qu'elle a dit. Elle a dit directement « C'est par toi de ta femme. » Elle a révélé la conclusion. Alors qu'en vérité. Pourquoi ? Parce que le produit de sa sensibilité l'amène à trouver la solution. Alors qu'il n'a pas été sensible. Donc il n'a jamais vu la solution. Elle voit des choses, elle ressent des choses que son mari ne verra jamais de sa vie. Alors Achim lui dit « Écoute la voix de ta femme. Écoute ce qu'elle a voulu te dire. » Donc quand tu ne comprends pas, ton mari, tu ne dis pas « Ah, tu dis des bêtises. » Quand un homme ne comprend pas sa femme, il ne dit pas « Mais tu es folle. » Tu dis n'importe quoi. Non. Juste que je n'ai pas compris ta sensibilité. Alors je voudrais juste que tu m'expliques ce que tu ressens. Et c'est comme ça que je vais moi-même devenir un peu féminin et comprendre un peu la logique féminine, la sensibilité féminine. Vous avez compris ? L'apport de la sensibilité. Quand on dit « Col Torah, la voix de la Torah », c'est que derrière des mots, vous avez compris qu'il y a des sensibilités ou pas ? Il faut comprendre le col, la voix de la Torah. N'essayez pas de comprendre ce qui est marqué de ce que voulait dire le texte. Alors il y a le pshat, le sens littéral, vous avez la drachah, vous avez le sos, vous avez... Mais c'est des sensibilités ça. Mais ça, c'est la femme qui apporte ce sens de la sensibilité. Vous avez compris ? C'est pour ça que c'est très important qu'on soit sensible, qu'on soit sensible à la différence et que chacun y puisse apporter à l'autre ce qu'il est lui-même. Il y a un partage et pas de vivre en couple comme on vivrait de façon célibataire. Comme des célibataires, on vit ensemble mais en fait, on n'est jamais ensemble. Donc j'ai l'avantage d'avoir une femme mais pas l'inconvénient. Ou j'ai l'avantage d'avoir un mari mais pas l'inconvénient. Non, on ne vit pas comme ça. On partage. On vit ensemble des choses. Mais non, ça peut être conflictuel comme le contraire. Parce que si une femme reste une femme dans son couple, elle ne va jamais comprendre son mari. Ou alors elle va toujours dire, « Attends, mon mari, il ne comprend pas mes besoins, il ne comprend pas ou alors je me vexe de ça. Mais pourquoi tu te vexes ? » Mais parce qu'il ne comprend rien. Mais j'ai l'avantage que tu ne l'as jamais appris à te comprendre. Vous avez compris ce qui se passe ? On n'est pas de même nature. C'est sûr et certain. On le sait mais on ne le vit pas. Alors que si je savais, j'arrivais à vivre ce que je sais, alors je n'ai pas de conflictuel avec mon mari, non, au contraire. Vous avez compris ? À part ça, j'ai une reconnaissance de mon mari et de ma femme, c'est pareil, la reconnaissance. Parce que sans elle, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et sans lui, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu ne peux rien. Comme les gens divorcent malheureusement, ils ont une double vie, machin, ils te remarient, ils ont des gosses là-bas, et tout ce que tu as trop fait. Alors que si on avait bien expliqué le sens du mariage au départ, il n'importe que ce que ça peut t'apporter dans ta vie. La fameuse chérine à Bénéhème. Si tu respectes ta remise-vote, il n'y a aucun problème, tu verras que tu vas respecter et honorer tes parents, tu vas honorer ta femme. Moi, quelqu'un me dit « Mais je vois comment t'honores tes parents, mais c'est honte pour ta femme. Parce que comment tu l'honores ? Tu te moques du monde, quoi. » Il a dit « Il me dit, il me dit, vous avez raison, moi. » « Mais pourquoi tu honores tes parents comme ça ? » « Parce que, attendez, mes parents, c'est mis votre kibouddha vaem. » « J'ai mis ta femme, c'est un coach shakin à la fortune, ta femme. » C'est difficile, les frères de se partager justement entre le kibouddha vaem et le convoi. Mais c'est juste que vous arrière à vous inspirer de ce que vous respectez. Si vous savez pourquoi vous respectez vos parents, inspirez-vous de ce que vous savez. et essayez de retrouver ça chez votre mari. Évidemment, ça ne traite pas pareil, mais essayez de retrouver quelque chose qui alimente le respect. La différence entre un homme et une femme, c'est quoi ? Entre une femme et son mari, pardon, une femme et son mari, une femme et ses parents. Ou un homme et sa femme et un homme et ses parents. Vous voyez ? C'est quoi la différence ? Pourquoi pas ? L'immigration du mari ? C'est vrai. Mais il y a peut-être une autre différence. Je vous ai donné un exemple que vous allez comprendre. Il y a Gba dans Maqot d'Afiud. La Gba, il dit là-bas que vous savez, si quelqu'un, il l'a tué par accident, un accident, vous voyez ? Alors, il doit partir en ville de refuge. Combien de temps il va rester dans la ville de refuge ? Il va rester jusqu'à la mort du Kohen Gadol. D'accord ? C'est comme ça que c'est marqué dans le texte de la Torah. Pourquoi la mort du Kohen Gadol ? Parce qu'en fait, il faut savoir comme ça. Vous savez que tous les ans ont fait Kippour. Ça va ? Lorsque le Beth Aminash était existant, le Kohen Gadol, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Et il faisait la Vodat HaKodé, la Vodat du Yom HaKippurim, le service de Yom HaKippurim qui permettait d'expier toutes les fautes du cas d'Israël. Extraordinaire. Donc, il était capable de se mettre dans la peau de celui qui avait fauté et de prier pour lui pour expier ses fautes. Et Kachem, il lui pardonne. C'est bon ? Or, si la personne l'a tuée par accident, c'est qu'elle était inconsciente ou insouciante. Mais d'où vient l'insouciance ? Ou d'où vient la négligence ? Elle vient de la havera, de la faute. C'est bon ? Donc, si la personne l'a fait échouva au mois de septembre, au mois d'octobre, à Kippur, et qu'au mois de janvier elle a tué quelqu'un par accident, c'est que sa faute n'a pas été pardonnée. À cause de qui ? À cause du Kohen Gadol qu'elle va prier pour lui correctement. Alors, il va être victime de la prière des gens qui vont prier pour sa mort parce que lui, il a manqué de prier pour eux. Comme ça dit Lagmara. Ça va ? Mida Keneged Bida. Parce qu'il a manqué de prier pour les gens, alors il va être victime de la prière des gens qui vont demander à ce qu'ils meurent pour pouvoir sortir de vides de refuge. Comme ça dit Lagmara. C'est dur, hein ? Dit Lagmara, hein ? Qu'est-ce que font les mamans du Kohen Gadol ? Elles vont voir les prisonniers. Alors, il dit, écoutez, je vous en supplie. Ne prie pas pour mon fils. Voilà. Voilà. Et il va faire tes chouvas sur ce qu'il a fait. Il a raté, etc. Et elle donne des cadeaux, des présents aux gens qui sont dans les villes de refuge. Oui. Lagmara dit, la maman du Kohen Gadol, elle va donner des cadeaux aux prisonniers. C'est bon ? J'ai dit, je me suis posé pourquoi c'est la mère et pas la femme. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames ? Ben, sa femme, elle fait que son mari va mourir parce qu'ils vont prier pour qu'il meurent. Elle va dire, attendez, je vais donner des cadeaux aux gens pour éviter qu'il prie. Non ? Pourquoi c'est la mère et pas la femme ? Parce que c'est si charnel, c'est son fils, c'est ça. Et pas la femme. Et pas la femme. La femme, elle aime son mari quand même, et pas qu'il meure quand même. Hein ? Comment ça s'explique ça ? Comment vous écrissez ça ? La mère, elle a été habituée à donner, donner, donner. Oui. Et la femme, elle a dû apprendre, apprendre, apprendre. Donner, alors non, donner sans recevoir, c'est non, de son enfant. Oui. Contrairement à la femme. Mais pourquoi, elle n'a pas peur pour son mari ? C'est bizarre. Ben, si tu as peur, tu vas demander aux gens de ne pas prier pour ton mari. Ben non, c'est la maman qui va et elle n'est pas la femme. C'est bizarre quand même. La Gmara, la Michela, elle dit que c'est la femme du Kohen Gadol, la maman du Kohen Gadol qui va aller voir les gens pour dire, écoutez, je vous en suis dit. Mais pourquoi c'est pas la femme du Kohen Gadol ? C'est bizarre. Oui ? Alors je pensais, c'est une explication que je vous donne, ça reste entre nous, mais c'est possible. C'est que la maman, elle a différencié la femme. La femme, elle conditionne son choix. Elle dit, tu vois mes épouser, mon chéri, il y a des conditions. La maman, pourquoi il n'y a pas de conditions pour la mère ? Mais pourquoi ? Hein ? Mais pourquoi ? Hein ? Alors j'ai pensé à autre chose. Pour que je sois mère, il faut que tu vives. Mais je ne t'ai rien demandé. C'est-à-dire que je n'étais pas demandé de ta permission. Je t'ai obligé à vivre pour que je sois maman. Alors si je t'ai obligé, alors je te pardonne tout ce que tu veux. Mais mon mari, je ne l'ai pas obligé à m'épouser. C'est un choix, le mariage, c'est un choix. C'est un choix. Alors quand c'est un choix, si tu respectes ce que tu es, je te respecterai. Mais si tu ne respectes pas ce que tu es, je suis en honte de toi. Écoute, ils ont sûrement raison. Je suis désolé. Vous avez compris comment c'est fou ? Je ne peux jamais imaginer que mes enfants, ils vont, on va dire que chez nos enfants, je leur ai demandé d'exister pour que je puisse être mère. Alors, il n'y a aucune concession. Il n'y a rien qui va faire qui va créer un frein entre notre relation. Parce que je t'oblige à vivre. T'as compris ? Mais moi, je ne t'ai pas obligé. Maintenant, il y a des conditions. Si je suis fier de toi, super. Et si je ne suis pas fier de toi, je suis désolé. S'ils ont été obligés de tuer des gens par accident parce que tu n'as pas prié, je suis désolé, ils ont raison. Vous avez compris ? Comme une femme, elle peut être intransigeante, mais de façon cohérente. Elle perd ce sentiment parce qu'il y a un sentiment de détresse de ces gens-là et le sentiment d'amour qui se détruit. C'est dur de faire un choix pareil. C'est comme un type, il me dit, il va me voir, il me dit, vous savez quoi ? Ils étaient jeunes mariés, jeunes mariés, quoi. Et il me dit, vous savez quoi ? J'étais en conflit avec mon beau-père. On a un problème avec tout. Et puis ma femme, elle me regarde, elle ne dit rien, quoi. Elle ne me défend pas. Tu vois, je dis, c'est quoi cette femme ? J'en ai marre de cette famille, j'en ai marre de cette femme. Ah, c'est ça. Il me dit ça. Je lui dis, je t'explique un truc, mon chéri. Ta femme, elle a vécu avec ses parents pendant 25 ans, 30 ans. C'est bon. Toi, ça fait deux mois. Donc, tu mets deux mois de mariage et tu mets 25 ans de vie. Ça va ? Tu crois qu'elle va choisir, elle va te choisir au détriment de ses parents ? Mais tu lui poses un vrai problème ? Tu lui poses un problème ? Parce qu'elle dit, mais comment, elle est tiraillée, ta femme entre toi et ses parents ? Il y a 30 ans derrière et là, il y a deux mois. Alors, comment tu crois qu'elle va défendre son mari ? Mais tu plaisantes. C'est très très compliqué. Alors, au moins, essaye de comprendre que de nature, elle n'est pas faite pour pouvoir faire un choix. Je lui dis, mais je ne comprends pas, on est marié, on s'est marié, pour le meilleur, pour le pire. Là, c'est le pire, ce n'est pas le meilleur, je suis désolé. Je lui dis, mais de quoi tu parles ? Il essaie de comprendre ce qui se passe. Vous avez compris ce cas ? Et donc, il y a du désordre. Le type, il dit, parce que je me suis marié, elle doit me défendre. Mais oui, mais attends, mais derrière, il y a un poids énormissime de ses parents. Il y a un, le respect de ses parents. Deux, elle a toujours, donc elle est tirée, elle ne comprend pas son père. Ou bien, peut-être qu'elle le comprend, mais lui, il ne le comprend pas. Et elle dit, mais mon père, il a raison, il faut que j'explique comment. Mais comme elle se tait, dans son silence, il croit qu'elle est contre lui. Vous avez compris ce que je pense ? Parce qu'il n'a rien dit. Alors, il est contre, parce qu'elle n'a rien dit, alors elle est contre moi. Genre, elle défend ses parents, mais elle n'a rien dit parce qu'elle est embarrassée. Vous avez compris ce que je disais ? Et lui, elle se dit, ça n'intervient pas. Il fallait qu'elle souvient son mari. Je dis, comment tu veux qu'elle souvient son mari ? C'est très compliqué. C'est très difficile. Et oui. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. La nature. Qu'est-ce qui alimente la nature de la personne ? Et quand tu comprends ça, alors tu comprends la fonction. Et tu comprends la fonction, alors tu tiens pas de conflit. C'est comme l'analyse nationale. Il n'y a pas de conflit. On a séparé deux éléments qui sont identiques. L'eau. Mais quand tu sais que l'eau du ciel va alimenter tes champs et l'eau de la mer va te permettre d'aller pêcher, d'aller te déplacer sur la terre grâce au bateau que tu as, les fonctions sont différentes. Tu ne dis pas pourquoi on a séparé les eaux ? Mais non. Tu dis, mais c'est la même chose, c'est de l'eau et c'est de l'eau. Pourquoi c'est ça d'avoir séparé de l'eau ? Parce que la fonction n'est pas la même. Dès l'instant que tu comprends la fonction des éléments présents, il n'y a pas de conflit. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il a comme fonction de ton mari ? Qu'est-ce que tu as comme fonction personnelle ? Si tu as compris ça et que tu as associé ces deux éléments, c'est extraordinaire. Alors qu'en vérité, on s'oppose un peu comme la lune qui va se plaindre auprès du ciel. La chambre de la chambre qui va se plaindre et qui va se plaindre et qui va se plaindre auprès de la chambre. Mais non, c'est ça. Vous voyez ? C'est-à-dire du chalum, c'est de comprendre fondamentalement la différence et de comprendre la fonction de chacun. C'est ça ? Oui. Mais si l'homme n'accomplit pas sa fonction du coup sacré un déséquilibre. Alors c'est la femme de pouvoir équilibrer. C'est-à-dire que la femme, elle doit pas... Il y a une façon de vivre. Il y a une façon d'être déçue ou d'être complexée ou d'être... Vous voyez ? Par exemple, il y a des gens, ils ont des problèmes de parnassa. D'accord ? Imaginez votre mari... Moi, il y a des gens qui m'ont dit que le mari, il avait pas de problème de... il ne trouvait pas de travail et tout. Et sa femme, elle l'engueule comme elle l'engueule. Il est arrivé à la maison mais elle le traite de tout le machin. Il dit, c'est quoi cette histoire ? Mais comment on va vivre et comment on va manger demain ? Genre, mais qu'est-ce que tu fais toute la journée ? Mais tu t'amuses ou quoi ? Mais là, c'est sérieux là ! On n'a pas de quoi vivre. Elle l'engueule quoi. Le type, il me dit, écoutez-moi le soir, je rentrais très tard à la maison parce que j'avais peur que... Et je me glisse dans mon lit et le matin, je me lave avant qu'elle se réveille parce que sinon, c'est... Vous avez envie ? Quand il y a de l'argent, elle est super heureuse et quand il n'y a pas d'argent, elle est malheureuse. Mais quand elle aime... Si elle aime son mari, il n'a pas de parler à ça. Au lieu de lui dire, mais c'est quoi ce mari ? Mais qu'est-ce que tu fais toute la journée ? Mais tu... C'est pas possible ? On trouve du... Quand on cherche, on trouve. Ça va ? Et si tu en trouves pas, c'est que tu fais exprès. C'est pas possible. Et tu vois qu'on en galère et comment on va faire ? Est-ce qu'on a eu des enfants ? Le machin, le loyer payé ? Alors qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que t'attends ? Elle le renvoie dans ses cordes. Alors que si une femme, elle aime son mari, elle dit... Elle dit, je sais que tu fais des efforts. Je sais combien tu fais des efforts. Écoute, c'est pas grave. On mangera moins ce mois-ci. C'est pas grave. Mais je t'accompagne. Je suis avec toi. Et je prie pour toi que tu réussisses. On t'apprend à ça. Une femme, elle accompagne son mari. Ça va ? Et un homme, il accompagne sa femme. Et pas l'inverse, en disant... Il y a un type, il est milliardaire, il courait après. Je le refusais pour toi. Et toi, tu... C'est ça qui apporte la bracha, normalement. C'est quoi, c'est ? C'est la femme. Mais oui, mais c'est quoi ? Pourquoi elle apporte la bracha ? En fait, je ne savais pas s'il n'a pas trouvé train, c'est un truc d'humain. Non, mais pourquoi ? C'est quoi ? Pourquoi c'est la femme qui apporte la bracha à son mari ? Non, il ne faut pas exagérer. Mais pourquoi ? Non, mais juste de comprendre. Elle a la raison. Mais c'est marqué, ça. Mais pourquoi c'est comme ça ? Mais comment ça marche ? Pourquoi ? C'est grâce à elle. Mais si l'homme s'appelle sa femme, alors sa femme, c'est un crédit. Mais dans les autres, c'est dans les deux sens. Alors, le moral d'Oprès, il explique comme ça. Quand on est célibataire, on a besoin d'argent pour soi, mais pas plus. Mais dès l'instant, on se marie. C'est on se marie. Au début, c'est mon armoire. Après, ça devient notre armoire. Et après, ça devient son armoire. Et après, on retrouve les costumes sur la porte de la chambre à coucher. Et pourquoi ? Parce que... Ah oui, mais c'est comme ça. Mais pourquoi ? Parce qu'elle a besoin d'avoir. Et j'ai des enfants qui ont besoin. Donc, c'est normal que Hachem, il va me donner plus pour pouvoir les nourrir. Donc, la source de ma bracha, c'est leur besoin. Le besoin de mon épouse, le besoin de moi... J'ai besoin de les combler. Donc, comment ça marche ? La bracha va venir du manque de l'autre. C'est ça que la femme, elle apporte comme bracha. Parce que nécessairement, elle a... Maintenant, explique le Roshif Ademir. Si une femme a la confiance en son mari, alors lui, il peut avoir confiance en Dieu, il recevra parce que... parce que sa femme a eu... Mais Sylvie a confiance en Dieu à 150%, mais sa femme a dit non, mon mari, il s'est tombé... Il n'y arrivera jamais. Alors, il ne pourra pas avoir la bracha de son épouse qui l'accompagne et donc, il n'aura pas. Vous avez compris ? C'est très important. Quand je dis la bracha, ça veut dire qu'elle croit en son mari. Elle croit en ses capacités. Elle encourage à faire des choses, etc. Donc, on est plus dans l'encouragement que... C'est comme quelqu'un... Il y a des gens qui savent ce qu'ils font. Ils sont maîtres nageurs. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent les enfants, ils les jettent dans l'eau. Et le gosse, il y crie... Ah, c'est clair, c'est sûr ! Il le dit... Comment ça, au secours ? Allez ! Il le suit dans la piscine. Il le coule comme ça tout le temps. Et l'autre, il se débat, il se machin... Il fait une longueur, il fait deux longueurs, trois longueurs. Finalement, il se débrouille, il s'est nagé. Bon. Après, il dit... Alors, t'as vu ? Tu sais nager ? Hein ? Bon, il ne vous dira jamais merci, le gosse, parce qu'il a fait une mauvaise deux ou dix fois. Mais évidemment. Mais non, mais il dit... Mais je t'apprends à nager. Mais c'est comme ça que je fais tout le temps. Moi, je te coule, moi, tout le temps. Il y a des gens qui nous apprennent à couler pour nous apprendre à nager. Mais c'est comme ça. Il y a des gens, malheureusement, c'est comme ça. Ouais ? Il y a des gens qui disent... Là, je suis avec toi. Là, je te tiens la tête. Je te tiens la tête. Juste, tu bouges tes bras. C'est comme apprendre à faire du vélo à ses enfants. On les tient par derrière. Et donc, on sent qu'ils ont l'équilibre. On les lâche. Puis elle me dit... Là, j'ai peur. Je te rassure, je suis là. Jusqu'à ce que tu aies l'assurance. Donc, je rassure la personne. Je lui donne confiance. Mais on ne vit pas dans des traumatismes pour équilibrer les gens. Parce que comme une femme, elle me dit... On avait deux enfants. Mais mon mari, je voyais qu'il faisait n'importe quoi. Il n'était pas débrouillard. Il n'était pas conscient et tout. Je dis... On va avoir un troisième enfant. Comme ça, il... Mais je vous promets... Elle me dit... On a un troisième enfant. Peut-être que ça va le booster. Je dis déjà deux. Il n'y a pas d'avoir trois. Mais les gens, ils croient que c'est... On appuie sur un bouton et... Et le conflit des enfants, excusez-moi. Oui. Avec les parents. Alors, c'est ça. Alors, après, il y a... Bon, alors, c'était le sujet du couple. Après, on peut parler sur autre chose. Le conflit des enfants. Alors, l'adolescence, l'adolescence, ça peut être dû à plein d'éléments entre parents et enfants. Oui. Bon, peut-être, c'est un peu lié. C'est un peu lié. Parce que vous savez, c'est marqué chez Rachir, un rapport. Que qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Oui, à Hava. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Arba arbeitz boner. Arba arbeitz boner. Je multiplierai... Je multiplierai ta souffrance. Ve erroner. Et ta grossesse. Ou pérez-tsev tel di banim et dans la souffrance tu accoucheras des garçons. Voilà ce qu'il lui a dit. C'est pas sympa, avant. Bon. Des garçons. Non, banim. Banim. Marqué banim. Bon. Ça veut dire ses enfants, j'ai rien, je pense. Mais non. Il est marqué Arba arbeitz boner. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Arba arbeitz boner? Multiplier j'automité de la souffrance. Rachir dit la souffrance d'éduquer ses enfants. Et c'est à elle qu'on a dit ça. Pourquoi? La souffrance d'éduquer ses enfants. Qu'est-ce qu'il a voir avec sa faute? Vous voyez? Alors, je pensais que en fait, la relation qu'elle a avec son mari, c'est pour ça qu'on demande à la femme d'être pudique. Parce que si Rava a été capable d'influencer son mari au point d'aller contre Hachem, elle avait une force. La femme, elle a une force exceptionnelle dans la parole. Elle a une énergie incroyable. Ouais. Elle peut être séduite par beaucoup d'éléments qui vont en fait la perdre. Et donc, elle est même prête parce qu'elle est sûre d'elle-même de vouloir entre guillemets condamner son mari pour ne pas qu'il puisse épouser notre femme qu'elle. Tellement c'est fort chez elle. Mais ça, cette puissance-là, elle l'a utilisée contre son mari, contre elle-même. Maintenant, cette énergie-là négative, en fait, elle va l'engendrer Hasve Shalom. Ça va ? Ça veut dire que vous savez pertinemment que tout ce que vous êtes va l'engendre aux autres. Tout ce que vous êtes, à vos enfants. Donc vous engendrez du positif et vous engendrez l'inverse. Maintenant, quand je vais m'occuper de mes enfants, pourquoi je m'occupe de mes enfants ? Pourquoi c'est difficile d'éduquer ces enfants ? Pourquoi c'est difficile ? Parce que je pense qu'en fait, ce que vous êtes, vous le transmettez. Et à part ça, ce que vous êtes, vous le présentez. Vous montrez aux autres ce que vous êtes. Donc vous êtes un exemple pour vos enfants. Donc quand il y a conflit, ça veut dire quoi ? Il y a conflit. Ça veut dire que peut-être l'idée profonde, c'est d'expliquer que c'est une sorte de thérapie que de réparer les problèmes qu'on a chez ces enfants pour se réparer soi-même. Parce que peut-être qu'on ne s'en serait jamais réparé nous-mêmes. On n'aurait jamais voulu accepter l'idée que nous sommes défaillantes et etc. Alors, Chava, elle va avoir un tsar guidoubanim. La difficulté qu'elle aura du qu'il y a des enfants, c'est parce qu'une femme qui a été capable de, on va dire entre guillemets, on parle de Chava, donc c'est une femme exceptionnelle. Mais ce que la Torah nous dit, c'est vu à la loupe. Ça veut dire qu'on a regardé au microscope les erreurs qu'on a décrites dans la Torah. Ça va ? Ça, c'est un principe fondamental dans la Torah. Qu'à chaque fois que vous regardez quelque chose, la Torah, elle grossit l'élément pour que vous sachiez qu'elle origine de la problématique et qu'elle se trouve là. Mais non, chez elle, peut-être que c'était inconscient ce que je vous dis. Ça va ? Parce qu'on parle de Chava, c'est la femme qui a été créée par Hachem. Mais ce que vous devez comprendre, pour ça qu'il faudrait parler avec des pincettes, c'est que tout ce qui est partagé dans la Torah, on a une femme, c'est une voyou, elle va tuer son mari, elle va manger des dessins, elle va transgresser Dieu. On a l'impression que c'est une femme, elle est horrible cette femme. En fait, il faut comprendre que tout ça, ça fait partie des forces mal utilisées, des éléments qui sont mal utilisés. Le Yitzhara, il ne va pas vous dire de faire le contraire de ce que vous faites, de ce que vous êtes. Il va vous utiliser contre vous-même. Vous avez compris comment ça marche ? Donc, Rava, elle est sensible. Rava, elle aurait tellement évolué comme Hachem, elle a une aspiration, c'est spirituel, vous voyez ? Mais on va l'utiliser contre toi. Donc, il faut avoir l'intelligence de se rendre compte que c'est contre soi-même qu'on le fait, tu sais pas ? Mais pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'on peut être ambitieuse, tu vois, on peut être associé à son mari, mais de toute façon, il ne peut pas avoir une autre femme que moi. Ce n'est pas de la jalousie. Ou bien par extrapolation, on devient jalousie. Mais quelque part, le fond, ce n'est pas ça. Le fond, c'est qu'on est associé. Le fond, c'est qu'on vit en étant ensemble. Et tu ne peux pas épouser une femme que moi, c'est impossible. Donc, mais c'est par association que ça se passe. C'est-à-dire, on a utilisé une force pour en devenir une faiblesse. Ça, c'est la force du Yézéa. J'ai une force en moi, je suis capable de voir, ouais, et je vais l'utiliser contre HM, contre ma moitié, contre plein de choses. Donc, c'est-à-dire que cette forme de défaut-là, il se répertorie, il va se répertorie chez les autres. Ça, le guide d'Otbanim, c'est de comprendre que je vais souffrir parce que, parce que quelque part, je porte en moi quelque chose qui n'associe pas les êtres. Au contraire, c'est une dissociation des êtres. Donc, j'aurais un problème avec mes enfants, peut-être que je ne vais pas en perte d'affection, peut-être que je ne vais pas non plus, quand on voit des problèmes conflictuels entre parents et enfants, souvent parce que les enfants se plaignent de ne pas avoir eu d'affection vis-à-vis de leurs parents. Ou se plaignent de ne pas avoir été aimés. Mais bon, nous, il y a des gens, ils croient que, on pense que, on va dire à nos enfants, la vérité des adultes. Oui ? Oui, je vais convoquer mon fils dans mon bureau, il a 6 ans et demi, je lui dis, tu sais quoi, je lui dis, la vie est dure, tu sais, la vie est dure. Je t'avais des photos du clochard qui est sous les ponts là-bas, tu vois, si c'est à ça que tu vas ressembler au bon chéri, ça va être très compliqué. Ça va ? Et donc, il vaut mieux que tu travailles, il vaut mieux que tu travailles bien à l'école, si tu ne veux pas tenir un clochard, voilà ce que tu veux. Et si tu ne veux pas que tu aies la risée du monde, etc. Je lui dis, que des choses négatives. Il ne comprend même pas ce que je lui dis. Mais en fait, il est traumatisé. Bon. Maintenant, il y a des gens, je dis, il faut faire des cadeaux à vos enfants. Il va me demander des choses et jusqu'à quand ça va durer cette histoire-là ? Enfin, des gagas, des gosses gagas. Je lui dis, non, moi, j'ai vu dans les richeonymes, ils expliquent, tu as un enfant, tu lui donnes ce qu'il a envie. Et tu lui dis, si tu fais ça, je te donne ça. Si tu as un 20 sur 20, un paquet de bonbons. Si tu as un super, je ne sais pas moi, une approbation exceptionnelle dans ton truc, je t'offrais un bébé à la fin du trimestre. D'accord ? Maintenant, je dis, mais attends, mais attends, du coup, ça va durer, après il va me demander une voiture. Bon. Mais ça veut dire, j'ai peur que je veux en faire un... Il va toujours dans la carotte, la carotte. Je lui dis, mais de toute façon, ton enfant, il ne comprend même pas ce qu'il veut. Il fait à l'école. Ça va ? Il ne sait même pas que ça sert d'apprendre à lire. Il ne sait même pas que ça sert de... Et tu demandes de faire des efforts. Alors, il y a une logique humaine et une logique enfantine. D'accord ? La logique de l'enfant, c'est que si tu pouvais le motiver à devenir intelligent en lui proposant ce qu'il aime, à un moment donné, il va être intelligent. Ça va ? Et quand il sera intelligent, il n'aura pas besoin que tu lui offres ni des vélos, ni des vélos, il va se débrouiller tout seul. Mais si tu dis, non, non, il faut mieux rester de façon rigoureuse, on lui dit la vérité. Mais la vérité de qui ? La tienne. Mais la tienne n'est pas la vérité de l'enfant. Ça va ? Donc, il faut que tu t'adapes à l'enfant. Sa vérité à lui, c'est qu'il aime, on va dire, il est plus dans le corporel que dans l'intellectuel. Donc, propose-lui, pour devenir intellectuel, de nourrir son matériel, sa matière, son corps. Tu diras, tu auras un paquet de bonbons, après tu auras un petit vélo, après tu auras machin, on va aller au parc extérieur, ah ouais, super, il est motivé. Donc, il va avoir les meilleurs de l'homme. Mais en vérité, qu'est-ce que tu vas faire de lui ? Il va devenir compétent et jusqu'à ce qu'à un moment donné, il arrive à ce que son esprit soit assez fort, il va comprendre qu'il y a des choses qui ne se font plus, on va pas dire, on va pas des machins, etc. C'est ça qui va se passer. Mais j'ai toujours été, un, j'ai donné envie et deux, j'ai accompagné. Très important que vous accompagnez vos enfants, c'est-à-dire, la rébellion, elle se fait parce que vous avez donné, vous avez donné, vous avez donné. À un moment donné, mais vous n'avez pas forcément exprimé de la confiance. Moi, je vois des couples, il y a des femmes, ils vont dire à leur mari, non, mais accompagne-le là, fais ça pour lui, ou des maris, ils vont aller pour leurs enfants, ils vont tout faire pour eux. Ça va ? Mais en fait, on fabrique des handicapés, je vous le dis la vérité. Parce qu'à un moment donné, il va falloir faire un effort ou il va falloir prendre l'initiative, mais on a toujours tout fait pour eux. Vous avez compris ? C'est comme un type, tu le mets sur une chaise roulante et tu te balades avec lui. Vous voyez, toute la journée, on va d'abord, on fait la main, on se t'amène à l'école, ne bouge pas, et tout ça, et il reste sur une chaise roulante toute la journée, les muscles, atrophiés, atrophiés. Je dis, alors tu te lèves quand ? Hein ? Je ne peux pas. Tu m'as porté toute la journée, tu m'as tiré avec la poussette. Ne vous décomptez pas. Mais non, il faut à un moment donné dire, mais vas-y, vas-y par toi-même. Et nous, on prend des assurances et des sur-assurances et parce qu'on a peur, on ne sait jamais. En fait, on a tellement envie qu'ils réussissent, on va faire tout nous-mêmes. Il vaut mieux qu'on fasse nous-mêmes. Je vous promets qu'il vaut mieux qu'on fasse nous-mêmes parce que leur faire confiance, ça ne va pas. Ou s'il a raté une fois, il va rater toute sa vie et on va tout le temps marquer « Mishen bodahat assur les raché malav ». Si un enfant n'a pas de darat, assur d'avoir pitié de lui, interdit d'avoir pitié. Ça veut dire quoi pitié ? Attends, il a eu 420 maths. Ecoute, donne-moi ton exercice. Je vais te le faire moi et tu vas écrire toi parce que si j'écris moi sur le cahier, il va comprendre que c'est toi et tout. Et puis comme ça, tu auras 20 sur 20 et bon, 4 plus 20, ça fait 24, 24 divin de gosse, ça fait 12. tu as aussi de la moyenne, tu vois. Bon, mais le gosse, il aura moins que 4. Ça va ? Oui, je vous ai compris ou pas ? Un sourd les raché malav. Tu diras, écoute, on va y arriver. Je vais t'accompagner et tu vas y arriver tout seul et tu verras que je vais t'aider à comprendre et si je sais pourquoi ça n'a pas fonctionné. Tu as eu 4, c'est pourquoi ? En fait, tu n'as pas travaillé. D'accord ? En classe, tu t'amuses, tu fais le floune, etc. Ou tu n'as pas compris, peut-être que tu n'as pas compris la leçon ou bien la logique des choses. C'est vrai. Donc, viens, je vais t'expliquer et je vais donner de l'assurance et je vais l'accompagner et il va voir que à un moment donné, il va te rendre compte qu'il peut réussir et le résultat, il est fantastique. C'est-à-dire qu'il a fait des efforts et j'ai cultivé chez lui le plaisir du résultat d'un effort. Le plaisir du résultat d'un effort. Tu as fait des efforts, mais tu as vu le résultat ? La prophète te sourit, tu es l'exemple de la classe, etc. Il va s'attendre tout seul parce que motivé par l'intérêt de retrouver le plaisir qu'il a eu d'avoir une bonne note. C'est ça que j'ai fait. J'ai juste enterré chez lui la capacité d'avoir du plaisir d'un effort. Alors que nous, on pense que moi, tu fais, mais tu te portes. C'est comme ça. On dit moi, tu fais, mais tu te portes. L'angosse, il va dire moi, tu fais. Mais c'est normal parce qu'il n'est que de la terre. Il faut que j'arrive à alimenter cette Nechama. Il faut que j'alimente quelque chose. Je mets de l'âme dans un corps. Et donc, comment tu vas faire ? Tu vas accompagner l'enfant. Le plaisir de comprendre. Le plaisir d'être performant. Le plaisir, il adore le sport. Mais c'est quoi le sport ? Mais c'est physique. Et le plaisir d'être, ils vont acheter le tee-shirt de Zidane. Je lui dis, mais tu n'es pas Zidane. Et je sais, mais Zidane. J'ai compris ? Et donc, il va avoir, il se voit dans la glace, il dit, je suis Zidane. Je lui dis, mais tu peux être le même en vérité autrement. Tu peux être toi-même dans la performance, dans la capacité que tu as d'être performant. C'est ça que je vais te faire comprendre. Mais en fait, de lui expliquer intellectuellement, ça va être compliqué. Mais de l'accompagner en faisant que par des exercices, il va réussir à avoir ce plaisir. Et bien, l'encouragement, 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 à un moment donné, il va s'asseoir tout seul. Il va de lui-même faire les efforts parce qu'il recherche le plaisir du résultat. Vous avez compris ? C'est comme la lecture. C'est compliqué aujourd'hui de faire lire un enfant parce qu'il voit 200 pages de bouquin. Parce qu'on a tellement simplifié les choses, vous avez compris ? On simplifie tellement les choses qu'après, dès qu'il faut faire un effort, c'est compliqué. Il y a des jeux ludiques qui font, je ne sais pas, je me souviens, mes enfants, ils avaient Adibou, je ne sais pas si vous connaissez. Adibou, c'était les trucs avec le petit lapin et machin. Bon, il n'avait pas réussi forcément le gars de suite. On lui dit, on va faire Adibou. Le gosse, il voit un lapin et machin, c'est super marrant. il gagne des points, il gagne des jeux, il gagne des jeux. Et en fait, il apprend comme ça. Mais c'est incroyable qu'il peut rester deux heures devant Adibou, mais il ne peut pas rester plus d'un quart d'heure à écouter la prof. Vous avez compris ? Parce que le côté ludique, on ne s'est pas adapté à l'enfant. L'enfant, il veut s'amuser. Tu peux lui apprendre à apprendre en s'amusant. Alors que dans nous, on est très rigoleux, les salaires sont sombres, les murs sont trucs, le directeur est comme ça. Tout pour nous faire peur. Alors que si on rendait ludique la formation, le gosse il court, il pourrait faire des heures. On dit non, il ne peut pas se concentrer plus de 50 minutes. Alors que là, tu vois, il pourrait rester devant un directeur en des heures parce que c'est ludique. Si on pouvait rendre l'enseignement ludique, ce serait plus intelligent que de le rendre difficile avec des notes, avec des machins, avec des contrôles. C'est vrai, il faut faire des contrôles, mais fais le de façon ludique que ça l'amène à penser. C'est pareil, tu offres des cadeaux à tes enfants, mais c'est quoi ? C'est de s'adapter à la différence, montrer beaucoup d'affection, montrer qu'on accompagne nos enfants. Quand ils arrivent à l'adolescence, qu'est-ce qui se passe en général ? Il y a des rébellions qui s'organisent. Mais pourquoi ça s'organise ? Parce qu'à un moment donné, il va dire, à un moment, tu me laisses tranquille. Tu m'as donné des ustensiles, tu m'as donné des outils, merci. Je vous le traduis à sa manière. Mais nous, on ne le voit pas comme ça. On dit, mais quelle insolence ! Comment il est... Comment tu me parles ? Voilà, vous avez compris ? En fait, qu'est-ce qui se passe ? Cette rébellion, c'est le désir d'être indépendant. Et ça, ce n'est pas forcément compris par les parents. Moi, quand je vois ça, je dis, je suis très content, mon chéri. Il dit, comment ça, tu es content ? Quand il se remet le contraire, je dis, mais c'est super. C'est là que tu deviens un homme, c'est là que tu deviens une femme, parce que tu veux être indépendante. C'est super. Tu dis, mais tu m'as donné, tu m'as donné, tu m'as donné, on ne laisse pas tranquille. Mais alors, il va faire des choix débiles, des choix débiles. Par exemple, une fois, mes enfants, ils m'ont dit, nous, on habite à Épinay, sur Saint-Bond. Ils doivent prendre le train pour aller à la Gare du Nord. Il dit, on va avoir rendez-vous à 23h avec des amis. À la Gare du Nord. Je lui dis, mais tu es piqué ou quoi ? Il m'a dit, devant la poste, je lui dis, mais tu es timbré. Il me dit, je vais le rendez-vous à la Gare du Nord. Je lui dis, écoutez, les enfants, ce n'est pas possible, la Gare du Nord, c'est dangereux, et tout ça. Il dit, toujours contre nous, toujours contre nous. Je lui dis, vous savez ce qu'on va faire ? Il dit, Il dit, juste en inverse. Bon. Tu sais ce qu'il dit, moi, je vais à la Gare du Nord. Moi, je suis ton fils, et toi, tu es mon père. Ça va ? Toi, tu es mon père, moi, je suis ton fils. Et je te dis, papa, je vais à la Gare du Nord. Tu sais, c'est dangereux à la Gare du Nord. Tu m'aimes ou pas ? Il dit, oui, bien sûr. Alors, tu me laisses partir ou pas ? Il dit, si tu m'aimes, tu sais comment c'est peut-être dangereux, tu me laisses partir ou pas ? À 23h, à la Gare du Nord, il t'acquit pas, il était de ses sites. Il m'a dit, ah ouais, t'as raison. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juste inversé. J'ai dit, si tu m'aimes, tu lui dis, mais t'es contre moi, mais je suis pas contre toi. Au contraire. Tu lui dis, mais à chaque fois, tu nous refuses, machin, machin. Des fois, il faut leur montrer, en inversant les rôles, des fois, il faut dire, écoute, donc moi, je vais te dire juste une chose, voilà, tu as décidé ça, ça va se passer comme ça, et comme ça, et tu vas être triste, et tu vas te rendre compte que tu as eu tort de le faire. Et je te dis exactement les étapes que tu vas suivre. Il me dit, bah tu comprends rien, d'abord, votre époque n'est pas notre époque, vous êtes des vieux, vous ne comprenez rien. J'ai dit, y a pas de problème, vas-y. Et il va se rendre compte qu'il avait raison une fois, j'avais raison deux fois, j'avais raison trois fois. Après, il dit, bon, je crois qu'il est... il connaît quand même. Et c'est là que je ne l'ai pas forcé, je ne l'ai pas obligé, je l'ai juste accompagné. Et nous, ce qu'on fait en génie, pas dangereux, pas des choix dangereux. Par exemple, j'avais des gosses qui voulaient fumer, des gosses qui voulaient fumer, ils voulaient fumer, je lui dis, dans la vie, non, ah oui, pardon, oui. Non, parce que vous, vous parlez de faire une bêtise, aller fumer à la gare du Nord, c'est un... C'est dangereux. Oui, mais c'est un moment de... Voilà. C'est une chose, c'est un choix de vie. Un choix de vie. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus profond, c'est complètement, un choix de vie, l'enfant qui fait une rébellion, par exemple, il fait, Dieu, non, ce chemin de vie ne me convient pas. Parce qu'on n'a pas peut-être argumenté dans le sens de ce que... Si vous... Comment on retourne la situation ? Je vous explique un truc. Une fois, j'ai été dans une yeshiva, ouais, et le rave, qu'est-ce qu'il faisait ? Le gosse qui ne venait pas à l'heure, à la prière, ouais, il dit, tu payes 5 shékels. D'accord ? Et des fois, les gars, c'est un mortel, il fait payer 5 shékels. Ça va ? Je lui dis, vous savez pourquoi vous priez vous ? Il m'a dit, ouais, ouais. Je lui dis, expliquez-le. Au lieu de payer 5 shékels. Ouais. Tu te rends compte, c'est à côté de ne pas prier ? C'est une horreur, quoi. D'ailleurs, je lui dis, vous vous rendez compte de ce que vous faites ? C'est-à-dire, tu fais payer les gens pour ne pas... Je lui dis, mais au contraire, faites des cours pour leur dire, mais vous savez, si je te donne le numéro de téléphone du maire de Jérusalem, t'es content ou pas ? Il me dit, ben oui, on ne sait jamais si je cherche un appartement. Je te donne le numéro de téléphone du président d'Erasie Israël, tu veux ou pas ? Le premier ministre. Waouh ! Évidemment ! Ben que je te donne le numéro du créateur de la création du monde, tu veux ou pas ? c'est le numéro. Tu donnes envie aux gens. Tu donnes envie aux gens. Mais si on a perdu ici, un enfant, il décide d'autre chose, c'est qu'on ne lui a pas donné envie. Parce que dans la tête, c'est une balance. là où vous mettez le truc, mais non, mais l'argument, c'est très important que vous arriviez à alimenter avec votre imagination, avec les intérêts, avec l'objectif, avec la projection dans le futur, etc. Vous dites, voilà ce que tu vas devenir, voilà ce que tu vas essayer de faire. Et donnez envie, donnez envie, vous répétez dix fois, vous allez voir qu'avec votre imagination, l'enfant, il va basculer sur un désir qui a été nourri pendant des années sur ça. Ouais, c'est comme ça. Mais il faut, il faut parler de ça, il faut parler avec eux. Et parce que, quand vous faites un choix, c'est quoi un choix ? C'est une balance. D'accord ? Donc vous avez mis du poids là ou du poids là. Ce que vous avez décidé, c'est cela où ça pèse le plus long. Donc si l'enfant dit, non, non, ça ne m'intéresse pas, c'est que je n'ai pas émis assez de poids pour qu'il ait pu choisir ce que j'avais pensé de mieux pour lui. Mais non, peut-être que ce que j'ai pensé est faux pour lui. C'est possible, c'est qu'il n'a pas envie, il a raison. Il y a des gosses, il y a des parents qui n'ont pas forcément réussi, ouais, et moi je vois des gens qui ont été balés de chouva, d'accord ? Des parents ont balé de chouva. Il leur dit, attends, nous on a arrêté notre vie, mais vous, on va vous la faire réussir. Et il les bombarde, des mishtayots, des gmarots, tu as vu comme il est studieux mon fils. Ouais, moi je lui avance, il va franchir. Pourquoi ? Parce que tu imposes des choses, en fait, tu projettes sur l'enfant quelque chose que tu as arrêté de... Mais l'enfant, il dit, mais laisse-moi tranquille. Et on l'a bombardé. Alors c'est vrai que sur le coup, il n'a rien fait d'autre où il peut en arriver à une forme de dégoût. Parce qu'il n'y a rien d'autre. On lui impose des sentiments personnels et qui engagent sa vie derrière. Ce n'est pas normal, vous avez compris ce que je veux dire. Donc il faut faire ça de façon intelligente. Il faut savoir comprendre la nature des gens. Comprendre, comment dire, en fait, le laisser parler, le laisser agir, le laisser... En maîtrisant, évidemment, vous accompagner. Et si on aurait pu à maîtriser ? Après, il faut... Ça dépend de quoi, vous parlez, par exemple. Si un enfant qui n'est pas un enfant, qui est un adulte et fait une bêtise, on va le faire maîtriser ? Après, il faut lui montrer... D'abord, vous montrez que... Vous montrez votre tristesse. Oui ? Très forte. Mais non. Après, le problème, c'est qu'il dit c'est où votre tristesse contre la mienne ? Souvent, c'est ça qui se passe. Oui. C'est-à-dire, il dit, maman, t'es gentille, tu pleures. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai ma vie. D'accord ? Donc, c'est où c'est moi qui vais pleurer ou c'est toi qui pleure. Je préfère que tu pleures toi que moi, je pleure. C'est ça qui se passe en général. Alors, peut-être, l'idée, c'est d'arriver à lui faire prendre conscience du sentiment que vous avez de souffrance. D'exprimer, de lui montrer combien c'est dangereux, combien c'est grave, combien c'est... C'est fait. Alors, si ça ne vient pas de vous, c'est de venir d'ailleurs. Parce que, venant de vous, c'est compliqué parce que vous êtes la mère. Oui. Donc, c'est compliqué parce que c'est conflictuel, parce qu'il y a quelque chose qui fait que, attends, tu ne vas pas rester ma mère toute ta vie. Ça va ? Et donc, il a envie de se libérer de ça. Donc, il va peut-être faire exprès de faire le contraire pour qu'il se libère de quelque part de votre emprise. Donc, il faut que ça devienne d'autres personnes qui vont lui faire comprendre que ta mère, elle ressent ça, mais ne la regarde pas comme ta mère. Regarde-la comme la confidente. Regarde-la comme la personne qui veut t'aider à être lucide, qui veut t'aider à ça. Elle pleure parce qu'elle voit que tu choisis une mauvaise voie, que tu te trompes. Donc, soit j'alimente, soit je... Parce que, venant de vous, ça ne va pas pouvoir se faire parce que vous êtes la maman. Mais comme vous avez... Vous avez peut-être eu une emprise sur l'enfant ou la personne dont je vous parlais qui était trop accaparante. Peut-être que sans vous rendre compte, vous, par désir de le protéger, vous l'avez écrasé. D'accord ? Et à un moment donné, il va peut-être vouloir se libérer de vous. Il va vouloir couper le lien. Cette chaîne, elle l'étouffe. Et donc, il veut exister par lui-même. Donc, comment il fait ? Soit il choisit sa vie, soit il va exactement faire la contente de ce que vous avez demandé, de ce que vous espérez vous. Juste pour vous montrer, tu vois, c'est une forme de... On nargue ses parents pour montrer que... Je veux te montrer que je suis libre. Je veux te faire... Donc, il ne faut pas le comprendre comme une forme de rébellion, mais comme un désir d'exister pour soi-même. Vous avez compris ? Alors qu'on a toujours... Et si c'est très dangereux ? Alors après, c'est ça. Après, c'est pour ça qu'il faut passer par l'intermédiaire. Parce que s'il ne se rend pas compte... Et si on refuse l'intermédiaire ? Il faut lui faire comprendre que des choix, on est toujours accompagné dans sa vie. C'est important qu'on soit accompagné. Accompagné, ça veut dire... Même le président de la République, il ne décide pas tout seul. Et c'est important d'être toujours accompagné. Ça veut dire qu'on ne sait jamais objectivement... Il faut toujours avoir peur de se tromper dans la lecture de ce qu'on fait de sa vie. Voilà. Et cette peur-là, c'est ça l'intelligence. Je vais décider, je pense que c'est logique. Maintenant, je vais quand même consulter. On ne sait jamais. Peut-être un nouveau regard va faire que... Vous avez compris ? C'est très important. C'est ça que j'appelle l'intermédiaire. La personne... Le khacham, le khacham, c'est celui qui est à l'hommé de Nicolas Adam. J'apprends de tout homme. Donc ça veut dire quoi d'apprendre ? C'est de dire j'ai ma façon de penser, j'ai ma... Vous savez, quand on interprète des situations, il y a du yé de Sarara. Il y a du yé de Saratov. Je ne sais pas qui c'est qui pense. Peut-être que c'est moi de Sarara qui pense, mais certains n'en savent rien. Alors je vais vous demander. C'est bien que j'ai un regard extérieur, quelqu'un qui n'est pas parti pris, comme moi je suis, de mes décisions personnelles. Alors j'ai quelqu'un à côté de moi qui n'est pas parti pris, qui lui peut juger objectivement. Vous avez compris ? Soit je le fais par intermédiaire, ça va ? Soit je le fais moi-même de quelle manière ? De façon objective. C'est-à-dire, je ne dis pas je vais faire, mais A, B, C, D. A va rencontrer B, D, C, A, C. Vous voyez ? Et dans ce cas-là, c'est neutre. Je dis A, B, C, D. Donc je lui dis, est-ce que c'est logique ? De façon mathématique. Je dis, non, ce n'est pas logique. Tu vois, c'est ton émotion qui t'a trompé. C'est ton émotion qui t'a fait croire. Parce que le désir, il va articuler la pensée. Il va même déformer la pensée. Il va rendre aveugle la pensée. Quand quelqu'un est amoureux de quelqu'un, il ne voit plus les défauts. Il n'arrive plus à moi. Vous voyez ? Vous avez compris ? Quand il y a du tonnerre, c'est que forcément, il y a des éclairs. Et qu'Hachem nous éclaire. Vous êtes Hachem. Vous avez compris ? C'est vrai. Hachem nous éclaire. Et donc c'est pour ça qu'il faut le faire de façon de lui montrer que, peut-être lui montrer que vous n'êtes pas contre lui. Ça va ? Et que même si, c'est bien, c'est même important de s'excuser des fois en se disant que sa façon de réagir, elle est contre tes parents. Vous voyez ? Mais sache que je m'excuse si j'ai fait quelque chose qui t'a poussé à aller contre moi, alors il faut demander pardon. Il faut demander pardon. Alors il faut, peut-être il faut insister en disant, je m'excuse si j'ai fait des choses. Il faut le faire parler. Le faire parler en lui faisant savoir ou en vous faisant savoir qu'est-ce qu'il a ressenti qui fait qu'il se rebelle. Qu'est-ce qui fait qu'il est contre vous. Vous voyez ? C'est comme un couple. C'est pareil. Il y a homme et femme. On peut être l'un contre l'autre. On peut être solidaires l'un pour l'autre parce qu'on est l'un pour l'autre. Mais non, des fois on le fait pour sécuriser l'autre. On le fait trop par sécurité aussi des fois. On a tellement peur pour l'un. On a tellement peur qu'il se trompe. On a tellement peur qu'il rate. On a tellement peur qu'en fait on couvre, on couvre, on couvre. Mais en fait, la personne peut, entre guillemets, étouffer parce que je suis à l'ombre de ma mère. Ce n'est pas possible. Je veux exister par moi-même. Et à un moment donné, ça va se révéler à partir de 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Peut-être que l'idée c'est la suivante. Vous savez, la Gmane dit que le Yétserara il rentre dans l'enfant le jour où il sort du ventre de sa mère. Ça va. Mais à partir de l'âge de 13 ans, il commence à avoir du Yétseratov. Mais le Yétseratov il était un petit bébé. Il a un jour. Et vous avez un enfant qui a 13 ans avec un enfant d'un jour. Mais à un moment donné, l'enfant d'un jour, il va grossir, grandir, grandir, grandir. Peut-être que la rébellion de l'enfant vient du fait qu'il se rend compte qu'il a du Yétserara. Mais comment il le sait ? Parce qu'il y a Yétseratov. Et donc il est en conflit. Et donc quand il n'a pas compris, ou quand il n'a pas compris, alors il aurait tellement voulu qu'on lui donne des solutions à son problème interne. Alors que nous, on a voulu faire le boulot pour lui. Quelquefois. Vous avez compris ce que je veux dire ? Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut lui dire qu'il faut lui expliquer que de façon interne, interne, Yétserara, Yétseratov. Et lorsqu'il a conscience de ça, ça lui pose un problème. C'est peut-être ça à l'adolescence. Et lorsqu'on accompagne bien ses enfants, ou bien qu'on peut leur permettre de passer cette étape de leur vie qui va faire que, normalement, comment ça se passe ? À partir de 18-20 ans, le gosse, il adore ses parents. Mais cette tranche d'âge-là, elle est difficile à vivre. Mais savoir que ce n'est pas quelque chose qui va durer. Donc, lorsque c'est mal vécu, ça peut durer. Lorsque c'est bien vécu, ça peut permettre à l'enfant de retrouver ses parents. Il va vous faire un kiboudavem de malade mental. Il va vouloir vous respecter. Il va vouloir rentrer dans une mise à fond parce qu'il s'est senti respecté. Vous avez vu, comme dans un couple. Si une femme, elle se rend respectée par son mari, elle va l'adorer. Et un homme, il se rend respecté par sa femme pour ce qu'il est. Vous avez vu qu'un homme, il est fier. Donc, si une femme, elle n'arrive pas à lui dire que tu es le meilleur ou que tu es extraordinaire ou que ça va, il va toujours être à la recherche de cette fierté qu'il n'a pas reçue, qu'il n'a pas entendue. Une femme, elle a besoin de savoir aussi, elle a besoin de parler de son mari. Pas forcément pour avoir des réponses, mais elle veut parler. Elle veut parler. Vous voyez ? C'est comme ça. Elle veut parler à son mari. Mais pas forcément pour avoir des... Elle pose des problèmes, elle pose des machins, mais pas pour avoir des réponses. C'est pour que lui, il acquiesce. Et donc, j'existe parce que tu m'écoutes. Vous avez compris ? C'est pas pour avoir des réponses. Elle dit, tu vois, avec mon boulot, j'ai vu tout à l'heure mon patron, qu'est-ce qu'il m'a sorti ? Je ne sais pas comment je vais faire et tout. Je dis, oui. Si le mari dit, mais attends, tu me parles, j'ai déjà des problèmes. Tu me parles de tes problèmes. Je suis surpris. Moi, j'ai au moins la pudeur de ne pas te parler de mes problèmes. Regarde tes problèmes avec toi. Elle ne voulait pas te dire des problèmes, mais elle voulait juste que tu l'accompagnes. Mais le mari ne comprend pas ça. Il ne comprend pas qu'elle a besoin d'être accompagnée. En lui disant, comment tu as fait alors ? C'est vrai que c'est un problème. Ouah, mais disons, ce n'est pas évident. Mais simplement ça, ça suffit pour que la femme se dise, mon mari, il m'écoute. Il n'a rien dit, le type. Juste qu'elle se soit accompagnée. C'est bon, oui. C'est juste des foyersons. Hein ? C'est des foyersons. Alors, quand ils roncent, c'est qu'ils vous accompagnent en silence. Il est désormais femme, maintenant. Mais vous savez, j'ai vu récemment, je ne sais pas si je voulais dire, mais j'ai vu que Adam, il appelait sa femme Chava. Mais c'est quoi Chava ? Oui, Chava, il est marqué dans Yœuv, ça veut dire que je te parlerai. Que le mot Chava veut dire parler. Une femme, elle parle, elle adore parler. C'est ça, il a dit, tu es une pipelette, en fait, tu adores parler. C'est parlé dans l'agman dans Kiddushin, la faïd bête, l'agman a dit qu'à Sarakabine, il y avait d'une mesure de paroles qui sont trouvées dans le monde des femmes en ont pris neuf et les hommes en traduit cabine, en général, c'est des mesures, pas des cabines d'essayage, c'est des cabines, c'est des mesures de paroles, la femme en a pris neuf, c'est-à-dire qu'elle a un corps dans la parole, c'est ça Chava, Chava, c'est-à-dire qu'elle parle, elle parle beaucoup, elle parle beaucoup, donc elle a besoin d'échanger, d'échanger par la parole. Elle est très spirituelle, donc c'est la parole, c'est ça qui est extraordinaire. Et donc cette façon de s'exprimer, elle peut être très convaincante, c'est pour ça que la snout, ça permet de maîtriser la pudeur, ça permet de briser, c'est un contrôle de soi, vous avez compris ? Et donc de dire, attends, je vais essayer qu'une femme, elle pourrait être dominante dans le monde, parce qu'elle a un corps très très fort dans la parole, elle pourrait dominer, vous avez vu, les femmes sont plus diplômées que les hommes, elles ont une faculté, plus diplômées que les hommes, plus diplômées, que les femmes sont plus mûres que les hommes, plus rapidement mûres. Mais non, mais pourquoi c'est comme ça ? Alors là-bas, j'ai vu le mari, il dit parce que la femme, elle a été façonnée avant l'homme. Donc quand un homme, Hachem, il a créé un dame, il a fait la femme et après il a créé l'homme. Donc elle est plus mûre, c'est pour ça qu'à 12 ans elle fait la bâtre-mise-voire, c'est pour ça qu'elle a une maturité plus sérieuse, plus assidue, plus des qualités humaines, donc je dois m'inspirer de ça aussi, moi. C'est pour ça que quand je vous dis qu'on est masculin-féminin, ça veut dire qu'on doit apprendre à faire le chalum entre nos différences, faire la paix, mettre de l'ordre dans ces différences-là. Et lorsqu'on est comme ça, lorsqu'une femme est respectée pour ce qu'elle représente et un mari est respecté pour ce qu'elle représente, vous avez vu ? Quand vous demandez à votre mari de vous accompagner quelque part et vous lui dites bon on va mettre un quart d'heure et il a mis 10 minutes et il dit, tu as vu ? On a mis 10 minutes. Tu as vu ? Alors, il dit, bon bruit, il y a 5 minutes ou il va foncer sur l'autoroute parce qu'il est un pilote de formule 1 votre mari, c'est normal. il va vouloir foncer. Mais pourquoi tu vas assis vite ? On va y arriver. Tu as compris ? Mais ça, c'est la nature masculine. Je lui dis, mais il est fou, il vaut trop vite. Mais c'est ça, les garçons de la cour, ils cavalent, ils font du foot, ils font des mots. Ça, c'est de nature. Donc quand vous avez compréhension, vous n'êtes pas surprise. Ça fait bizarre de voir l'orgueil masculin, comment il est fort, quoi ? Oui, parce qu'il est fier. Il n'est pas orgueil, il est fier. C'est fier, oui. L'orgueil, c'est dangereux. L'orgueil, c'est d'avoir un droit sur les gens. C'est ça l'orgueil. Je suis ça, tu me respectes. Je suis orgueilleuse ou je suis orgueilleuse parce que j'ai des droits sur les personnes. C'est de l'orgueil, ça. Mais la fierté, c'est très important, la fierté. Il faut être fier de vous. Vous avez compris ? Fier de ce que vous faites, c'est le moteur de votre existence, en fait. La fierté, c'est fondamental. L'orgueil, tu respectes ta mère, je suis ta mère. Et je t'impose de me respecter. C'est comme ça, marquer la fierté. Un homme, il m'a dit, on est très embêté, j'ai un beau-père qui est très malade, il était fatigué, tout ça. On travaille tous les deux, on est un con, on travaille tous les deux. Mais on s'est dispassé de chez le truc, entre beau-frère et belle-sœur, chacun vient voir, accompagner les parents. Et en deux, on n'en pouvait plus. Alors, on a été dire à mon père, elle a dit, la femme, et quand on va mettre quelqu'un qui va s'occuper de toi à la maison, c'est pas possible. Il dit, écoutez, moi je me suis occupé de vous, vous vous occupez de moi. Ça va ? C'est-à-dire qu'il impose quelque chose. Il y a des gens, c'est l'inverse, ils ne vont jamais montrer qu'ils sont malades, ni qu'ils sont fatigués, ni qu'ils sont frébrides, mais il n'y a pas de problème. Ils vont vous mentir pour ne pas qu'on s'occupe d'eux. Il y a des gens qui vont vous imposer. Vous savez, ce qui se passe ? Voilà. Il va vous imposer et c'est ça. Il y a l'humidité et il y a l'engueil. L'engueil, c'est de croire qu'on a des droits sur nos enfants. Vous êtes mes enfants. Ça va ? Je vous avais payé. C'est à moi, je vous appartiens. Non, tu n'as aucun droit. Aucun droit sur l'enfant. Tu as des devoirs, par contre, mais tu n'as pas de droits. Ça, il faut aussi de retenir, de savoir qu'on n'a aucun droit ni sur quelqu'un, ni sur personne. Une femme, elle m'a dit, je dis appartiens à mon mari. Comment ça ? Avec la Ketouba, il m'a payé. Je lui dis, pardon ? La femme, elle croit que la Ketouba, c'était un achat. Non, mais je ne me promets rien. Elle me dit, j'ai appartiens à mon mari, il m'a acheté le jour du mariage. J'ai mis le prix sur la Ketouba, je lui dis, c'est super. Quand il y a un divorce avec la Ketouba où le montant est stipulé par le Khatam, il doit payer. Mais bien sûr qu'il paie, mais il n'y a pas d'achat. On n'a acheté personne. Mais non, mais elle était sûre qu'elle était achetée par son mari. Mais je vous promets, elle me dit en plein cours, elle me dit, mais mon mari, je lui appartiens, il m'a acheté la mariage. Ça existe des femmes à part. Je vais vous dire la vérité. Mais les gens, on leur a traduit la Ketouba, genre, t'achètes une voiture, t'achètes ta femme. Il va chez le concessionnaire, il avait fallé chez nous, le concessionnaire. C'est comme ça. Mais vous avez compris la mauvaise compréhension qu'on a des choses. Parce qu'il n'y a plus d'humains. On fait de la religion. Il n'y a pas d'humains, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a rien. C'est de la religion. Comme les gens, ils font des trucs par religion. Je me rappelle, j'étais un jeune de Barro, il y a deux femmes qui rentrent dans la soukha. Elle dit à l'autre, écoute, touche l'autre, ça porte bonheur. C'est fou, mais je vous promets. On fait de la religion. Hachem, il a créé la Torah. Ça va ? Hachem est intelligent. Oui. Donc la Torah, normalement, rends-la intelligente. C'est tout ce que je te demande. Arrête de dire des bêtises. Quand tu vois que c'est bête, ce n'est pas de la Torah. Ça va ? Voilà. Et donc, quand ça n'a pas d'avenir, ce n'est pas de la Torah. Quand c'est pas de la Torah. Donc, rends-la intelligent. Tu vois Adam, tu vois Hachem, tu essaies de comprendre profondément ce que ça veut dire. Pourquoi on a changé les noms ? On étudie pour mieux comprendre. On regarde Rashi, on gâteos, quand on regarde les marquées, pour mieux comprendre. Mais tout est marqué dans la Torah. Mais c'est extraordinaire. On a cette richesse qui est dans la Torah. Donc, si on veut s'inspirer des sujets, on s'inspire de la Torah. Tout a été pensé, réfléchi. Tout a été réfléchi. Tout a été pensé. Alors, inspirons-nous. Il y a des gens qui ont écrit des bouquins sur le khinur. Ben, vas-y, lis. Il y a encore écrit des trucs sur le couple. Vas-y, lis. Tu dis, ben non, on va se marier. Vous savez, il y a un comavidou, il a pris sept ans de sa vie avant de se marier. Il a dit à son père, je vais me marier avec ta fille, mais on a sept ans. Nous, on veut trois mois. C'est trois mois. Et le type, il rentre trois mois après. Il faut se marier vite. Mais c'est ça le problème. Lui, il a dit, je vais attendre sept ans. Et nous, on veut trois mois. C'est la course. Mais pourquoi c'est la course ? Vous savez pourquoi ? Pourquoi lui, il a attendu sept ans avant de se marier ? Et nous, on attend trois mois. Mais peut-être pas le même Yé de Sarara que cette génération. Alors, je vais vous expliquer un truc. Il y a un paradoxe dans la Torah. c'est marqué comme ça. Il y a marqué il a travaillé pour Rachel sept ans. Il a travaillé pour Rachel sept ans. Elle était ces années passées qui est mis comme des jours passés. Sept ans, c'était une semaine. Il y a mis, il y a mis, c'est des jours. Mais elle va tout. Par amour pour elle. C'est ça que il y a marqué. C'est passé vite par amour. Sept ans, c'est passé vite. Il a aimé sa femme. Je ne sais pas comment il a aimé sa femme, lui. Il était financier, il n'était pas marié. Il a marqué qu'il a. C'est passé vite par amour. Moi, c'est l'enfer par amour. Quand tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, tu attends qu'une chose, c'est de te marier. C'est vrai ou pas ? Et comment ça se fait plus que c'était l'inverse ? Par amour, c'est passé vite. Alors que pour nous, c'est l'enfer d'attendre. Les filles, ils vont se marier vite, les gens. Mais pourquoi ils vont se marier vite ? Et lui, le fait qu'il ait passé sept ans de sa vie, c'est passé vite, par amour. Mais comment il pouvait aimer sa femme pour que ça passe vite alors que pour nous, c'est l'inverse ? C'est trop long d'attendre. Est-ce qu'il n'y avait pas de possibilité ? De toute façon, il n'y avait pas le choix. Hein ? Il n'y avait pas le choix. Qu'est-ce que la Torah, c'est pas de dire... On ne va pas essayer de reconstituer le contexte de Jacob Abinou, à l'époque. Non, ça ne nous intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre des réactions humaines. Lui, ça lui a passé... C'est passé vite par amour. Ben, va-toi au tard. Parce qu'il aimait sa femme, c'est passé vite. C'est passé vite par amour. Mais non. Quand tu aimes quelqu'un, tu te dis, non, vite, je veux me marier avec lui. Je ne veux pas attendre. Est-ce qu'il a fait un travail de midote pour... Mais qu'est-ce qu'il a pu comprendre ? Qu'est-ce qu'il a compris ? Qu'est-ce que vous avez compris pour dire, pour comprendre ce qui est marqué dans le texte ? Peut-être que quand on a un intérêt, on passe du coup plus vite. L'intérêt ? L'inverse, inverse. Si par exemple, si par exemple, je lui dis à mon fils, je lui dis à mon fils, écoute, si tu passes ton permis, je t'offre une voiture. Il a l'intérêt, c'est d'avoir la voiture. Mais il ne va pas passer le permis pour aller vous aider à faire les courses. Non, il ne va pas aller rouler à 150 sur l'autoroute. Mais non, c'est pour ça qu'il y a une cégoula. C'est quoi la cégoula ? Pour les pévées ? C'est de lui donner à manger des amandes. Vous allez voir. Votre enfant, s'il veut. Maintenant, maintenant, c'est comme des gens, ils mangent des bananes à Roch-Chana. Maintenant, vous voulez que deux goûts du arbre ? Alors, on y va. Alors, maintenant, la différence, c'est comme ça. C'est comme, je vais t'offrir une voiture, je vais t'offrir une super service sur le lieu de la voiture. Oui. Maintenant, il va passer son code, il va le rater une fois, après il va passer le permis, il a raté une fois, il a réussi. Il vient, il me dit, après, j'ai eu le permis. Waouh, super. Alors quoi ? Je dis, tu m'as dit la voiture ? La voiture, bien sûr, je suis arrivé dans 7 ans. l'objectif, alors j'ai expliqué comme ça, la différence c'est comme ça, écoutez-moi bien. c'est long d'attendre d'avoir. Mais c'est jamais long d'attendre d'être. Par exemple, si quelqu'un fait des études, il fait des études, il veut réussir son examen de je ne sais pas quoi. D'accord ? Tu lui dis, tu sais quoi, l'examen c'est dans 3 mois. Comment ça dans 3 mois ? Mais je ne suis pas prêt. Mais tu veux avoir ton diplôme ? Oui ! Mais je ne suis pas prêt. Prêt à quoi ? Mais je ne suis pas prêt d'être la personne adéquate. Alors laisse-moi le temps. Si on pouvait repousser la date, ce serait super. Vous avez compris ? Quand on cherche à être quelqu'un, vous voyez ? Alors c'est long. C'est-à-dire, on n'a jamais assez le temps. Par contre, quand on est pressé d'avoir, on veut avoir, c'est trop long d'attendre d'avoir. Moi j'ai peur que je veuille me marier pour avoir ma femme près de moi. Ou j'ai envie d'avoir mon mari près de moi. C'est d'avoir. C'est dangereux ça. Mais si tu veux être, tu dis, est-ce que tu penses que tu es prêt à être un mari idéal pour ta femme ? Tu dis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut apprendre ça, il faut apprendre ça, je dis, mais c'est de mon mari, c'est dans trois mois, comment je vais faire ? Alors tu vois bien, c'est trop tôt, trois mois. Comment tu veux faire ? Et ça, Jacob a compris ça en expliquant, j'ai fait tout ça par un mot pour elle. Vous avez compris ce que ça veut dire ? Et donc, quand tu cherches à être quelqu'un par un mot pour quelqu'un d'autre, tu cherches à l'être, je veux être un mari idéal, je veux être un père idéal, je veux réfléchir à tous les sujets pour pouvoir que mes enfants soient parfaits. Mais c'est ça. Mais je veux l'être par un mot. Être par un mot, pas avoir par un mot. Donc quand on est prêt à se marier, c'est comme on dit qu'on veut avoir. On ne veut pas être. On veut l'avoir. On veut avoir son foyer, on veut avoir sa famille, on veut avoir ses enfants, on veut avoir sa femme, on veut avoir sa femme. Alors qu'en vérité, on n'est même pas préparé à l'idée de se marier. On sait même pas ce qu'il y a un mariage, je ne sais même pas ce qu'il y a une femme, c'est même pas ce qu'il y a un mariage. On ne sait même pas ce qu'il y a un mariage. Vous avez compris ce qu'il y a ? C'est ça qui est grave. La vie va démarrer ce moment-là et quand tu réfléchis à tout ça, tu dis est-ce que tu crois qu'en trois mois, tu vas y arriver ? Et là, tu te dis, oui, c'est vrai que si ma femme elle veut être heureuse avec moi, il faut que je comprenne ma femme. Et si mon mari veut être heureux avec moi, il faut que je sache comment fonctionne un couple, comment fonctionne tout ça. Donc de la même manière que je fais une prépa pour entrer en médecine ou en machin, une prépa, oui, pour entrer, mais c'est juste une préparation. C'est juste pour rentrer dans l'école. C'est pareil. Est-ce que vous croyez sincèrement que pour se marier, il ne faut pas faire une prépa ? Et les gens, non, non, ils sont pressés. Ils font la rote d'ida, ils font le machin à vitesse, tatata, un peu d'âge, et puis on y va. Et après, ils se plantent et on a du mal à comprendre. Ils ne comprennent pas, mais on s'est aimé. Tout l'art ou pas, on était... En fait, on découvre qu'en réalité, on n'était pas préparé. C'est vrai. C'est pour ça que c'est très important de faire des cours pour expliquer tous ces phénomènes, tous ces principes, de quelle nature nous sommes, etc. C'est fondamental. Parce que si tu bémets, tu voulais te marier dans le but de fonder ton foyer, il faut que tu sois un mari qui soit en adéquation avec ton couple et une femme pareille. Si je veux être une femme dans mon couple, il faut que mon mari je comprenne comment il fonctionne. Comment fonctionnent les hommes ? On se marie dans combien de temps ? Non, mais c'est après... C'est pour ça que je dis que... Déjà, c'est déjà. Même si je vais le faire après. Mais je ne me marie pas pour avoir. Donc, quand on fait le chignon, à partir du moment, on a déjà commencé cette préparation. Oui, j'entends. Mais ça veut dire que dans la tête des gens, c'est déjà clair. Peut-être qu'à un moment donné, à un moment donné, c'est important qu'à un certain âge, une fille, elle doit apprendre à bouquiner des trucs sur le chalambahis, sur le couple, sur la vie, sur l'éducation, etc. Mais oui, parce que qu'est-ce qui va se passer ? On a des enfants. Mais ça va très vite. Après, on est dépassé. Parce que ça va trop vite et on n'est pas préparé. On ne sait même pas comment répondre. On ne sait pas comment vivre. On ne sait pas comment... Des situations qui nous arrivent. Si on dit une chose et qui est mal comprise par l'enfant, il va croire qu'on est contre lui. C'est-à-dire qu'il faut savoir quoi dire. Est-ce qu'on est positif ? Est-ce qu'on est dur ? Est-ce qu'on est... Vous avez compris ? C'est comme ça. Et souvent, ça se passe parce qu'on peut être de nature fragile. Ou bien on a tellement peur pour... Ou bien on n'ose pas dire... Il y a des femmes qui vont encaisser des situations de vie qui sont horribles pour elles, mais parce que je suis un baïd. Sinon, c'est la guerre. Une femme, elle me dit... Elle me dit... Je parle d'un sujet, il va s'énerver. Ah ben c'est bon, j'arrête. Je ne parle plus. Je dis mais vous n'avez rien compris. C'est vous qui souffrez. Ce n'est pas lui, lui ? Lui, il fait exprès de crier pour que vous... Parce qu'il y a des sujets où on ne parle pas. Vous avez compris ? Mais c'est vous qui allez souffrir. Souffrir. Donc il faut dire écoute mon chéri, il n'y a pas de problème. Tu peux crier toute ta vie. Quand tu seras prédisposé à écouter, moi je suis pas certaine. De toute façon, tant qu'on a parlé de ce problème, je n'ai pas de problème, tu peux crier toute ta vie. En fait, pourquoi il crie parce qu'il ne veut pas qu'on en parle ? Pourquoi il s'énerve ? Parce que c'est des sujets qui le dérangent. Donc il veut les éviter en criant. Vous avez compris ? Parce que si tu as peur, moi tu ne m'en rappelles plus. Mais non, mais si ça me dérange, je ne suis pas là pour t'embêter, je suis là pour que nos vies soient meilleures. Donc j'encaisse, j'encaisse, j'explose. Vous avez compris ? Il ne faut pas attendre d'exploser, ce n'est pas normal. A chaque fois que vous allez accepter, vous allez accepter, vous allez encaisser, vous allez exploser. Ou même des hommes, pareil, c'est pareil. Pour sous prétexte de shalom baït, ils vont encaisser sans dire mot. Alors qu'en vérité, non, à un moment donné. Et puis on ne va pas se gronder devant les enfants. Il y a des gens qui se grondent devant les enfants, ils se disputent devant les enfants. Quel exemple je donne à mes enfants ? Est-ce que vous croyez qu'un enfant, quand il voit son père et sa mère se gronde et comme ça, il a envie de se marier un jour ? Mais jamais de la vie. Et ça a duré, ça a duré des années. Après, les types, ça ne donne pas envie de se marier, franchement, c'est vrai ou pas ? Si c'est pour se disputer avec son épouse comme ça, je préfère rester seul. Et c'est ça, le problème, c'est qu'on revoit des images et on ne se rend pas compte que ces idéaux-là, ils sont transformés comme des idéaux qui sont catastrophiques. Mais si on s'est disputé, si on a des choses à se dire, on va chez les enfants et on discute. Mais pas que dans tout le monde, on déballe, on déballe, on déballe. Il faut être cohérent, vous voyez ? On vit dans... Et ça, ou ça se comprend, ou ça s'étudie. C'est comme ça. Et tant qu'on n'est pas prêt à ça, il y a des gens qui réagissent au quart de tour, et ils disent, « Attends, mais calme-toi, ça va. » Ou alors il y a des gens qui sont susceptibles ou qui sont fragiles. C'est un truc qu'il faut savoir, c'est important. Et quand on se connaît un peu, on se permet de travailler là-dessus pour essayer d'être meilleur. Le simple fait de respecter, vous voyez ? Je sais comment je respecte mon père et ma mère, il n'y a aucune raison que je ne respecte pas ma femme autant que mon mari, autant que ça. Et nous, qu'est-ce qui se passe ? On peut être amoureux de son mari, et des fois déçus, on se dit, « Attends, mais il m'aime vraiment ? » Alors qu'en fait, on n'a pas forcément compris ce qu'il a voulu dire, ou même s'il a fait une erreur, l'amour permettra de pardonner en disant, il ne sait pas qui je suis. Il y a des gens qui parlent dur avec leur femme. Mais je ne suis pas un homme, je suis une femme, donc tu me parles autrement. La femme, elle est sensible, il y a une façon de lui parler. Mais si le type, il n'a pas compris, il croit qu'on est en entreprise, il est le patron, il croit qu'il est le patron de la maison. Il n'est pas le patron de la maison, vous avez compris ? Il y a une entreprise et il y a ton couple, ce n'est pas pareil. Est-ce que tu voudrais parler comme ça à tes parents ? Non, alors pourquoi tu parles à tes parents comme ça ? Et donc c'est des choses qu'il faut apprendre. La sensibilité, le respect, vous voyez ? Tu as plus à gagner d'accompagner que d'imposer. Une fois, je vous avais dit qu'Avram Avinou, Hachem lui dit, « Ecoute, tu vas partir en Israël. » Il lui promet à terre d'école, il dit, « Il part en Israël. » Il arrive là-bas, il découvre la famine, il va mourir de faim et de soif. Il ne va pas se repeller contre Hachem. Il dit, « Bon, Hachem m'a dit, « Allez, bon, j'ai été, ça n'a pas fonctionné. » Qu'est-ce qu'il fait ? Il décide de partir. Donc, il a failli mourir de faim et de soif, il décide de partir en Égypte. Bon, mais il voit que sa femme est belle. Il dit, « Attends, elle est belle, si j'arrive à la frontière, il va voir qu'elle est belle, ils vont la proposer au roi. Et si je leur dis que je suis son mari, ils vont me tuer pour la prendre et la donner au roi. C'est comme ça que ça va se passer. Oui ? Donc, il a failli mourir de faim et de soif. Maintenant, il va risquer de mourir parce que sa femme est belle. Bon, qu'est-ce que vous dites à votre mari ? Qu'est-ce que vous dites à votre femme si vous voyez qu'elle est belle et que vous risquez de mourir à cause d'elle ? La Chine, il ne fait pas l'idiote. Il va dire, « T'es ma soeur. » Non, parce que, « Attends, on a failli mourir de faim et de soif. » Je ne fais pas ouf de mourir parce que tu es belle. D'accord ? Donc, je te demande de dire que tu vas mentir. Ce n'est pas grave. Tu mentiras, tu diras que tu es ma soeur. D'accord ? Et moi, je suis ton frère. C'est bon ? Ça va ? C'est comme ça que je l'ai fait ? C'est comme ça qu'il a fait ? Moi non plus. Non, ce n'est pas comme ça qu'il a fait. Il a dit, « Imriat ». Non, il dit, il a dit comme ça. Il a dit, « Je t'en prie, dis-leur, tu diras, je t'en prie, que je suis ton frère. Tu es ma soeur. Ils me feront du bien grâce à toi. Et je vivrai grâce à toi. » Vous avez vu ? Ils me feront du bien grâce à toi et je vivrai grâce à toi. Il dit, comment il a formulé la formule ? Il a failli mourir à cause d'elle. Ouais ? Il a dit la verse, il dit, « Je t'en prie, dis-leur que tu es ma soeur. » Il a invité à dire. Il dit, en plus de cet annoncement, tu vas gagner parce que j'aurai du bien grâce à toi. Ils vont me faire des cadeaux. Mais en plus de ça, je vivrai grâce à toi. Vous savez comment il l'a formulé ? Il a respecté sa femme ou pas ? Et pourquoi il n'a pas dit, « Mais écoute, fais pas l'idiote, tu vas dire que tu es ma soeur. » Pas que tu es kiné, que tu es un peu, mais que tu es ma soeur. Vous savez pourquoi ? Parce que, si j'impose, elle va faire une mitzvah. Et si je l'invite, elle fera une mitzvah de me sauver la vie. Pourquoi je vais lui imposer de me sauver la vie ? Pourquoi je vais l'obliger à le faire ? Vous avez compris ce qui se passe ? Quand on oblige les gens à donner ça, ça ne marche pas. Il faut inviter les gens. Alors, je t'en prie, fais-le pour moi. Vous avez compris la différence ? Donc, je te respecte, si une femme, elle a ça en respecté, si je vais sauver mon vie, en plus, je vais lui proposer ça, il va gagner grâce à moi, il va gagner, mais c'est où je vais le faire. Vous avez compris ? J'encourage les gens. C'est ça ? Et donc, quand on encourage les personnes, on donne la force aux gens. Et cette force-là, elle nous reviendra toujours. Et lorsqu'on l'impose, jamais ça revient. Parce qu'on n'est pas fait pour être imposé. On n'est jamais fait pour être imposé. Quand on impose quelque chose, une fois, deux fois, trois, ça va. Mais après, c'est trop. Parce que je ne supporterai jamais que je ne suis pas à l'ombre des autres. J'existe aussi pour moi-même et par moi-même. Donc, je préférerais que tu me respectes. Et c'est comme ça que ça marche. C'est plus fort. On crée des liens beaucoup plus forts. C'est ça ? Zaha, s'il a été méritant, parce que d'aimer son prochain comme soi-même, c'est le clague de l'albaton. C'est-à-dire d'aimer comme soi-même. Quand tu dis à ta femme, mais tu dois faire pour moi et etc. Toi, tu aurais aimé qu'on me parle comme ça, toi ? Tu aurais aimé ou pas ? Je n'ai pas le choix. Comment je vais le dire ? Il faut bien qu'elle le comprenne. J'ai aimé que j'en brie. Est-ce que tu aurais aimé qu'on te l'exprime de cette manière ? C'est un peu dur quand même. Comment tu aurais aimé ? J'aurais aimé qu'on me dise écoute, c'est comme tu aurais aimé qu'on te fasse ce qu'il va le faire toi. Et ça, c'est la Torah, ça. Vous avez compris ? Comment tu aurais aimé qu'on te dise ? Comment tu aurais aimé qu'on fasse pour toi ? Tu sais ce que tu aurais pas supporté. Alors ne le fais pas aux autres. Et si tu sais bien combien tu n'aurais jamais supporté qu'on le fasse, alors comment tu aurais aimé qu'on te dise ? Comment tu aurais aimé qu'on fasse ? Mais comme tu aurais aimé qu'on fasse, alors fais-le aux autres. Vous avez compris ? Et c'est comme ça que la personne, elle se sent respectée au lieu de respecter ce que nous sommes. Parce que si tu te respectais toi-même, tu n'aurais pas fait une chose pareille. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que le shalom, c'est ça le shalom. Et ça, ça se voit autant dans le monde, dans le domaine marital, parental, professionnel, des patrons qui sont durs. Les types, à la fin du mois, ils jettent les chèques. Allez, venez, prends ton chèque, venez, prends ton chèque. Tu n'as pas envie de travailler pour lui. Vous avez compris ? Mais quand on se sent accompagné, on se sent valorisé, on se dit « Le patron, il m'a valorisé, mais je vais faire tout pour lui. » Le kavod, le respect. Parce que le kavod, le kavod, c'est la nechama. La nechama, elle doit se sentir respectée. Quand j'impose quelque chose à quelqu'un, en fait, c'est comme si je voulais teindre son nechama. Je lui impose. Mais tu ne m'as pas respecté. Le kavod, vous avez compris ? C'est comme par exemple, imaginez-vous, votre mari. Oui. Bon, il se balade dans la campagne. Puis il voit des vaches broutées. Il voit des vaches qui broutent. Il regarde la vache comme ça, il attend qu'elle la regarde. Tu vois la vache ? Et elle se tourne vers lui. Et il la regarde dans les yeux. Il dit « Espèce de grosse vache ! » Comme ça. D'accord ? Bon, elle continue à brouter. Après, il rentre dans sa cuisine. Il voit sa femme. Il est en train de faire des gâteaux. Ouais. Et là, elle le rouleau à pâtisserie, là. Elle fait comme ça. Il attend qu'elle la regarde, tu vois. Et il lui dit « Espèce de grosse vache ! » Oh là là ! Elle est en train de faire des gâteaux. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est énervée. Ouais ? Mais pourquoi la vache, dans les champs, elle n'était pas énervée ? Et ma femme, elle s'est énervée. Mais tu faisais pourquoi ? Parce que la vache, elle n'a pas de nechama. Et ma femme, elle a de nechama. Le chaos dit, il y a un nechama. On doit respecter la nechama. Parce que derrière, derrière un aspect physiologique, il y a une nechama qui est éternelle et qui est sans limite. Alors, ne regarde pas la personne telle que tu l'as limitée, mais regarde ce qui est derrière la non-limite. Et quand tu vois ça, tu te respectes. C'est comme si tu dis, des parents, je les respecte pour l'éternité. Pourquoi ? Parce qu'ils m'ont donné l'éternité. Mais ta femme, c'est pareil. Ton mari, c'est pareil. Il a l'éternité en lui. Ouais ? Et même plus que tu crois. Parce que quand vous serez ensemble, c'est pour l'éternité. Vous avez compris ? Donc c'est ça, pour ça qu'il faut comprendre ça. Il faut respecter ça. Et quand tu respectes ça, mais c'est sans limite. C'est évidemment sans limite. Donc c'est après son rapport qu'on devient Adam ? Non, déjà de son vivant, on devient. De son vivant ? Oui, parce qu'il faut que vous compreniez. Quand une personne, si votre mari vous téléphone à un moment de libre, il pense à vous, autant que vous pensez à lui, etc. Mais c'est quelque chose qu'il n'a béni. C'est ça. En fait, on ne les séparait, mais on est séparés de corps. Mais en vérité, on devrait un jour, de jamais se séparer. Si on devrait avoir son mari dans sa tête, et sa femme. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. En fait, quand les personnes 120 ans, ils partent, ils partent ensemble, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme quelqu'un qui décède. Bon, on ressent de la peine, on peut même pleurer de la disparition. Oui ? Mais pourquoi on pleure de la disparition ? Parce que la personne, elle n'est plus là, mais elle est là. Et on est très embêté parce qu'elle est là sans être présente. Et ça, ça dérange. Vous avez compris ? Et donc, ça veut dire qu'on a réussi à faire pénétrer la personne en soi. Ben, c'est ça. Ben, oui. Et on est même prêt à pleurer parce qu'elle n'est plus là. Mais pourquoi Hachem, il a fait ça, à votre avis ? Pourquoi il a déclenché ce sentiment de tristesse de ne pas pouvoir voir ce qu'on ressent ? Peut-être l'idée, c'est la suivante. C'est d'arriver à comprendre que Hachem, tu le ressens mais tu ne le vois pas. Alors peut-être que la disparition, le deuil, c'est d'arriver à aimer ce qu'on ne voit plus. Parce que tu dois aimer aussi Hachem autant que tu ne le vois pas. Et c'est ça que permet le deuil. Vous avez compris ? Nous, on croit que c'est une perte. Non. Parce que la personne, elle n'est pas loin, elle est là, en fait. Mais elle n'est plus là. Mais elle est là. Donc, en vérité, elle existe par moi ou par... Quelqu'un qui décide, les parents qui partent, en vérité, si on les aime vraiment, ils sont là. Ils sont là. Donc, on véhicule des choses, en fait, qui vont faire qu'ils vont exister parce qu'on a réussi à faire pour eux. Vous avez compris ? Mais on n'a pas à y penser. Ils sont là. Vous avez compris ? C'est pour ça que quand on fait une mise-en pour quelqu'un qui est décédé, on dit les nulichmats pour l'élévation de l'âme. Mais les enfants, on aura besoin. Les parents, ils sont déjà là. Parce qu'on a construit cette relation. C'est simplement, on a compris que avec les parents qu'on aime, on a réussi à le faire. Alors avec nos enfants, c'est pareil. Avec notre mari, c'est pareil. Avec notre femme, c'est pareil. C'est pareil. Le lien est de se créer. Donc, il faut comprendre la nature pour pouvoir faire qu'il y ait une osmose. Il y a quelque chose qui va faire que mâle et une femelle vont exister ensemble. Voilà. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire. La tâche. Vous avez retenu longtemps. Kaza Koubarour. Merci. Avec plaisir.